... Bien. Alors, tout d'abord, Ramadan Mubarak Saïd. Donc, le dernier cours qu'on avait fait, c'est un cours qui concerne la première partie, qui concerne le principe de l'injection des dépendances et de l'inversion de contrôle. C'est donc une partie qui est très importante. Donc, aujourd'hui, on va d'abord poursuivre le cours. Donc, on va s'intéresser à la partie accès aux bases de données. Et principalement, nous allons voir ce que c'est le... En fait, rappeler en quelque sorte le mapping d'objet relationnel. Et en fait, c'est quoi la spécification GPA. Donc, avec son framework Hibernate, son implémentation. Et à la fin, on va essayer de voir comment utiliser Spring Data. Autrement dit, donc, on va s'intéresser aux bonnes pratiques concernant l'accès aux bases de données d'une manière générale. Alors, donc, je rappelle que d'une manière générale, dans une application, vous avez souvent... Il y a trois couches dans une application. Il y aura une couche métier. Bon, généralement, c'est dans la couche métier qu'on va essayer d'implémenter les exigences fonctionnelles. C'est-à-dire que tous les traitements de l'application sont implémentés au niveau de la couche métier. Alors, généralement, quand on développe la couche métier de l'application, on utilise une approche orientée objet. C'est-à-dire qu'on utilise, en fait, la programmation orientée objet. Ça veut dire que dans la couche métier, on crée des classes, on crée des objets, on utilise l'héritage, le polymorphisme. Donc, on utilise les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Alors, vous voyez, d'un côté, vous avez une application qui est orientée objet. Mais, souvent, les données de l'application sont stockées dans des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Alors, ça veut dire quoi, relationnelles ? Bases de données relationnelles, ça veut dire que les données sont stockées dans des tables. Et les tables sont liées par des relations à travers le concept clé primaire, clé étrangère. Et du coup, donc, vous allez faire à demande dans une application d'une manière générale. D'un côté, vous créez une application orientée objet, dans laquelle vous ne manipulez que les objets. Mais les données sont stockées dans des bases de données relationnelles, c'est-à-dire dans des tables avec des relations, avec la notion de clé primaire, des index, etc. Donc, ce qui fait que le premier problème technique qui va s'imposer dans une application, c'est de comment faire la correspondance entre une application orientée objet d'un côté et une base de données relationnelle d'un autre côté. Donc, autrement dit, comment faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Alors, généralement, pour faire la correspondance entre les données qui sont stockées dans une base de données relationnelles et les objets de l'application, cette opération se fait dans une couche qui est la couche DAO, la couche d'accès aux données, ou Data Access Layer. Généralement, c'est une couche dans laquelle on va utiliser des frameworks qui vont nous permettre de faire l'accès aux données de manière très simple et très efficace. Alors, je vais d'abord parler du mapping objet relationnel. Je vais rappeler un peu le concept de base. Et après, on va essayer de voir quels sont les bonnes pratiques, quels sont les frameworks qu'il faut utiliser généralement dans la couche DAO. Alors, supposons, vous voulez créer une application qui permet de gérer des produits. Alors, pour créer une application qui permet de gérer des produits, côté application, la première classe que vous allez créer, c'est la classe produits. Donc, vous allez créer une classe produits avec ses attributs, ID, par exemple, désignation, prix, quantité, et après, vous ajoutez les getters et setters. Donc, vous voyez, côté application, vous créez une classe. Alors maintenant, comme les produits vont être stockés dans une base de données relationnelle, ça veut dire que dans la base de données, vous aurez besoin de créer une table qui s'appelle produit. Et la même chose, dans la table produit, vous allez déclarer des colonnes ID, désignation, prix, quantité. Donc, on voit bien clairement que la classe, la structure de la classe produit et la structure de la table produit sont les mêmes. Donc, on va dire que la classe produit correspond à la table produit. ça veut dire que toutes les données qui sont généralement tous les produits que je vais manipuler dans l'application, tous les objets de la classe produit que je vais manipuler dans l'application, c'est des objets qu'on va chercher à partir de la table produit. Il dit que donc, cette colonne ID, normalement, il correspond à cet attribut ID. La colonne désignation correspond à l'attribut désignation, prix correspond au prix, quantité correspond à la quantité. Donc, quasiment, c'est-à-dire que côté application, on va créer une classe et côté base de données, on va créer une table correspondante. Alors, maintenant, supposons, je veux créer une application qui permet de chercher des produits. Qui permet de chercher des produits, par exemple, dont la désignation contient un mot-clé. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui va se passer, c'est que dans votre application, vous allez créer une méthode, par exemple, dans la couche Data Access Layer, dans la couche DAO, de l'application, vous allez créer une méthode, comme par exemple, qui s'appelle FindByDesignation. Bon, cette méthode-là, on va lui donner, en fait, un mot-clé, Keyword, et après, il va nous retourner une liste de produits. Bon, je lui donne un mot-clé et après, il va me retourner une liste de produits. Une liste, bon, c'est un tableau. Chaque élément de la liste correspond à un objet de la classe produit. Alors, maintenant, ces produits-là, ces objets-là produits, où est-ce qu'on va les chercher ? On va les chercher à partir de la base de données. Donc, ce qui fait qu'on a besoin d'établir une connexion vers la base de données et d'exécuter une requête de type Select, Étoile, From, Produits, Where, Désignation, Égal, ou bien Like contient ce mot-clé. Donc, comment on va le faire ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans Java, si vous voulez créer une application qui communique avec un système de gestion de base de données relationnelle, vous avez besoin d'utiliser une API qui s'appelle l'API JDBC. Alors, JDBC, ça veut dire Java Database Connectivity. Donc, l'API JDBC, c'est une API qui fait partie de Java, du JDK, et qui permet à une application Java de communiquer avec n'importe quel système de gestion de base de données relationnelle. Alors, comment l'utiliser ? Donc, comment utiliser cet API-là ? Donc, je vais vous rappeler d'abord comment utiliser l'API JDBC. Et par la suite, nous allons voir que généralement, c'est le freemort qui va faire le travail que je suis en train de vous montrer. Donc, pour pouvoir utiliser l'API JDBC dans cette méthode-là, la première des choses qu'on va faire, c'est que d'abord, on aura besoin de créer une liste de produits avec NewEurayList. Je crée d'abord une liste de produits, une liste qui est vide. Alors, ensuite, la première étape. Alors, pour communiquer avec un système de gestion de base de données relationnelles, la première des choses que vous allez faire, c'est de charger ce qu'on appelle le driver JDBC, charger le pilote JDBC. Alors, charger le pilote JDBC, ça veut dire qu'il faut charger en mémoire une classe qui permet à votre application Java de communiquer avec un SGVD, un système de gestion de base de données. Cette classe-là, c'est ce qu'on appelle un pilote JDBC ou bien un driver JDBC. Alors, comment on le fait ? Alors, pour le charger, pour charger ce driver en mémoire, on va utiliser donc la syntaxe suivante, classe.forname. Donc, on a déjà parlé de forname la dernière fois. Donc, forname, il permet de charger une classe en mémoire au moment de l'exécution. Donc, on va lui demander de charger la classe qui s'appelle comme .mySQL .gdbc .driver Alors, supposons que je suis en train de travailler avec une base de données de type mySQL mySQL si vous voulez. Tout simplement, je vais utiliser ce driver, cette classe. Donc, il faut la charger en mémoire. Donc, vous voyez donc ce driver-là, c'est quoi ? C'est une classe que je dois charger en mémoire et qui va permettre à mon application de communiquer avec un système de gestion de base de données de type mySQL. Alors, si je veux communiquer par exemple avec un SGBD Oracle, il faut charger une autre classe en driver JDBC d'oracle. Est-ce qu'il y a le serveur ? Etc. Donc, ce qui fait, donc ça, c'est la première étape. Donc, au moment de l'exécution, l'application va charger d'abord ce driver JDBC en mémoire. Alors, si ce pilote JDBC existe, il sera chargé en mémoire. Mais s'il n'existe pas, il va générer une exception que vous connaissez qui est class not found exception. Maintenant, une fois que le pilote JDBC est chargé en mémoire, l'étape suivante, c'est d'établir la connexion vers la base de données. Alors, pour établir la connexion vers la base de données, il faut créer un objet de type connection et en faisant appel à la méthode getConnection de driverManager. driverManager.getConnection et après, on va lui donner trois paramètres. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle l'URL de la base de données. Alors, ici, l'URL pour le cas de MySQL, ça va être cjdbc de point MySQL de point localhost. Ça veut dire ça, c'est la machine où se trouve MySQL. Ici, je suppose que MySQL se trouve dans la même machine où se trouve l'application. 3306, ça veut dire que c'est le numéro de port de MySQL. Par défaut, généralement, MySQL utilise le port 3306. Slash db4, c'est le nom de la base de données que je vais utiliser. Après, le deuxième paramètre, c'est username. Le troisième, c'est password. Donc, une fois que j'établis la connexion vers la base de données, la troisième étape, c'est de créer ce qu'on appelle un objet prepareStatement. Alors, en fait, l'objet prepareStatement, c'est un objet qui permet d'exécuter une requête SQL d'une manière générale. Alors, pour cela, on va utiliser con.prepareStatement. Alors, con, bien sûr, c'est la connexion. PrepareStatement. Et j'écris ma requête select étoile from produit where quelles conditions. La condition, c'est que la colonne désignation contient like un point d'interrogation. Alors, je mets un point d'interrogation pour dire que c'est une requête qui est paramétrée, c'est-à-dire cette requête-là n'est pas encore complète. Alors, pour qu'elle soit complète, il va falloir remplacer le point d'interrogation par sa valeur. Et c'est quoi sa valeur ? C'est tout simplement le paramètre MC. Alors, pour cela, pour remplacer ce point d'interrogation par sa valeur, on va utiliser ps, donc prepare statement, .setString. Alors, pourquoi setString ? Parce que ce paramètre-là, il est de type string. 1, alors, ça c'est le numéro du point d'interrogation, c'est-à-dire le premier point d'interrogation de la requête. On va le remplacer par sa valeur. Et c'est quoi sa valeur ? C'est MC. Donc, automatiquement, cette instruction-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher dans la requête, dès qu'il trouve le premier point d'interrogation, il est là, il va le remplacer par MC. Ça fait partie des bonnes pratiques pour pouvoir injecter des paramètres dans une requête SQL. Alors, parfois, vous pouvez penser à utiliser d'autres solutions comme par exemple, au lieu de faire ça, vous faites plus, vous faites la concatination, plus MC. Vous pouvez faire ça pour ne pas utiliser cette string. C'est-à-dire, vous pouvez faire la même chose. Mais sauf qu'il faut faire attention quand vous faites la concatination, quand vous prenez un paramètre comme le mot-clé et vous faites la concatination, vous faites plus MC. Il faut faire attention parce qu'il y a une faille de sécurité qui est très connue qui s'appelle l'injection SQL. Alors, en fait, l'injection SQL, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous demandez à un utilisateur de saisir par exemple un keyword, un mot-clé dans une zone de texte. Mais au lieu de saisir un texte normal, il va saisir une requête SQL. Et quand vous prenez bêtement ce qu'il a saisi dans la zone de texte, ici, ce qu'il a saisi c'était une requête SQL, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand vous faites plus ici, ça veut dire que vous allez injecter des codes SQL à l'intérieur de votre requête SQL. avec des techniques un peu particulières, au lieu d'exécuter votre requête SQL, vous allez finir par exécuter la requête SQL de l'utilisateur. Et ça, ça peut causer des drains. C'est-à-dire, avec ça, on peut voler des informations, on peut faire des choses. Donc, si l'application ne rejette pas des mots-clés qui contiennent plutôt des requêtes qui contiennent des mots-clés de SQL, par exemple, tout simplement, vous pouvez finir par injecter ça bêtement dans votre requête. Donc, ce qu'il fait, pour éviter ça, généralement, quand vous faites des points d'interrogation et quand vous utilisez ps.setString, en principe, la méthode setString, quand il prend le mot-clé, il va d'abord vérifier ce mot-clé-là et ce qu'il ne contient pas des mots-clés concernant, par exemple, SQL, est-ce qu'il n'y a pas de l'injection SQL. Donc, ça peut régler le problème. Alors, maintenant, la requête, elle est complète. L'étape suivante, c'est d'exécuter cette requête. Alors, pour exécuter la requête, on va utiliser ps.executeQuery. Alors, ps, c'est prepareStatement, executeQuery. Donc, executeQuery, qu'est-ce qu'il fait ? C'est à ce moment-là que votre application va envoyer la requête vers le SGBD, la requête SQL. bon, les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, ils sont déjà programmés pour reconnaître c'est-à-dire ces requêtes SQL. Bon, le SGBD, il va chercher dans la table, dans la table produit, il va chercher tous les produits dans la désignation contient ce, c'est-à-dire ce mot-clé. il va retourner le résultat et le résultat ça va être un tableau de données, un tableau d'enregistrement et ce tableau d'enregistrement il va être stocké dans un objet qui s'appelle result7 c'est-à-dire le résultat d'une requête executeQuery c'est un objet result7 alors result7 c'est quoi ? C'est un tableau qui est stocké en mémoire et qui permet de stocker le résultat d'une requête select alors dans notre cas ici on peut dire que result7 ça représente un tableau comme ça dans lequel on va trouver des colonnes id désignation prix quantité et un ensemble de lignes qui représentent des enregistrements c'est-à-dire qui ont été retournées en exécutant cette requête alors maintenant qu'est-ce qu'on doit faire ? je sais que la méthode que je suis en train de créer c'est une méthode qui devrait retourner une liste de produits alors maintenant qu'est-ce que je dois faire ? donc je suis je dois parcourir donc je vais parcourir ce result7 ligne par ligne je vais le parcourir ligne par ligne et les données de chaque ligne les données de chaque ligne je vais les transférer vers un objet de l'application c'est-à-dire vers un objet de la classe produit donc pour faire cette opération-là donc je vais utiliser une boucle comme ça while rs.next donc rs c'est result7 next il permet de passer à la ligne suivante alors je suppose par exemple ici que je suis dans cette ligne-là donc je suis sur cette ligne next alors vous voyez pour chaque ligne qu'est-ce qu'on va faire ? il faut créer un objet de la classe produit alors pour créer un objet de la classe produit je vais utiliser produit p égale new produit donc ici je crée l'objet produit donc vous voyez pour chaque ligne je crée un objet produit et ensuite qu'est-ce que je vais faire ? donc je dois prendre la valeur de la colonne id de site ligne et je dois la transférer vers la variable id ici alors pour le faire je vais utiliser la syntaxe suivante donc p .setid à quoi est égal id égal c'est rs c'est rs c'est rs et result7 .getlang la colonne id alors colonne id c'est cette colonne là c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire je prends la valeur de la colonne id je la convertis en langue alors pourquoi je la convertis en langue ? parce que le id il est déclaré de type langue et je vais la stocker dans la variable id donc je prends cette valeur 1 et je la stocke ici et je dois faire la même chose pour les autres c'est-à-dire je prends la valeur de la colonne désignation je la stocke dans la variable désignation je prends la valeur de la colonne prix cette colonne là et je la stocke dans la variable prix dans l'objet p je prends la valeur de la colonne quantité je suis toujours dans siteline je prends la valeur de la colonne quantité et je la transfère vers la variable quantité et donc si j'ai beaucoup de colonnes je dois refaire la même chose c'est un peu lourd c'est un peu lourd c'est-à-dire pour chaque ligne si vous voulez pour chaque ligne on va prendre chaque colonne on la transfère vers l'attribut de la classe qui correspond à cette colonne alors maintenant avant de passer à la ligne suivante qu'est-ce que je vais faire je vais prendre cet objet là p que j'ai créé je vais l'ajouter à cette liste et pour l'ajouter à la liste que nous avons créée ici la liste produit on va utiliser donc produit point add p il dit qu'ici j'ai ajouté le produit après je ferme la boucle c'est-à-dire je vais revenir à rs.next next ça veut dire je passe à la ligne suivante et je refais le même travail je crée encore un objet un produit il est là je transfère les données de cette ligne vers cet objet là alors la même chose id désignation colonne prix quantité et je reprends j'ajoute l'objet à la liste il est là next donc je termine la boucle next je passe à la ligne suivante etc donc je continue dans cette boucle là jusqu'à la fin jusqu'à ce que j'arrive à la fin des results et à la fin qu'est-ce que je vais retourner je vais retourner tout simplement la liste des produits alors quand vous écrivez ce code et bien tout simplement qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce genre de code là c'est ce qu'on appelle le mapping objet relationnel ORM le mapping objet relationnel object relational mapping alors ça veut dire quoi le mapping objet relationnel ça veut dire que l'idée c'est quoi c'est de prendre les données d'une ligne d'une table les données un enregistrement d'une table et le transférer vers un objet de l'application et vice versa prendre les données d'un objet de l'application et transférer les données de l'objet vers un enregistrement de la table alors ça c'est le mapping objet relationnel alors sauf que si vous avez une application qui contient beaucoup de une base de données qui contient beaucoup de tables avec beaucoup de méthodes à faire sans doute vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail beaucoup de codes que vous allez écrire et quand vous faites vous écrivez ce genre de code la première fois à partir de la deuxième fois vous allez commencer à faire copier coller copier coller vous remplacez vous remplacez les colonnes par d'autres colonnes vous remplacez des requêtes par d'autres requêtes et ainsi de suite la troisième fois vous allez faire encore copier coller vous remplacez et j'avais dit la dernière fois que si vous êtes ingénieur d'une manière générale alors si vous êtes un ingénieur à chaque fois dès que vous faites copier coller et vous remplacez copier coller remplacer si vous le faites deux fois trois fois il faut s'arrêter il faut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas un framework qui permet de faire ce travail parce que déjà le fait que vous fassiez copier coller vous remplacez ça veut dire que vous avez déjà trouvé un framework donc si ce framework existe il faut le réutiliser il faut l'utiliser parce qu'il va vous faciliter le travail s'il n'existe pas il faut le créer ça mérite de le créer pourquoi ? parce que je sais que c'est un travail répétitif c'est-à-dire c'est un travail qu'on va répéter plusieurs fois dans l'entreprise donc si ce framework n'existe pas il faut le créer alors bien sûr pour faire le mapping objets relationnels vous n'aviez pas besoin de créer de free work parce que c'est un peu c'est quelque chose de très poussé en fait on va dire qui demande beaucoup d'expérience mais généralement les free works existent déjà c'est-à-dire pour faire le mapping objets relationnels dans tous les langages dans toutes les technologies il y a des free works qui font ce travail là qui vont faire ce genre de travail pour faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel alors parmi ces free works qui sont très populaires il y a un free work qui s'appelle hibernate donc hibernate c'est un free work de mapping objets relationnels mais avant de parler de hibernate et de GPA d'abord on va répondre à cette question pourquoi il faut pourquoi il faut je dis bien il faut et non pas il vaudrait mieux il faut utiliser un free work ORM c'est pour les entreprises à chaque fois qu'on veut développer la première question qui va se poser généralement quel est le free work de mapping objets relationnels qu'on va utiliser quel est l'ORM qu'on va utiliser alors pourquoi il faut l'utiliser il y a trois raisons principales alors la première c'est d'abord c'est gagner du temps alors si vous utilisez un free work de mapping objets relationnels comme hibernate par expérience vous pouvez gagner jusqu'à 95% du temps concernant la partie mapping objets relationnels l'accès aux données c'est à dire concernant la persistance des données d'une manière générale et vous savez 95% du temps c'est beaucoup de temps pour l'entreprise d'économie c'est beaucoup d'argent d'économie donc ce qui fait que déjà quand on utilise un free work ORM ce qui sert c'est que déjà on va gagner du temps en termes de développement la deuxième raison c'est la portabilité en fait un free work ORM assure la portabilité de l'application par rapport au système de gestion de base de données ça veut dire quoi ça veut dire que si vous utilisez un free work comme hibernate vous avez la garantie qu'à n'importe quel moment donné on peut migrer d'un sgbd vers un autre sans avoir besoin de changer quoi que ce soit au niveau de l'application c'est à dire si par exemple à un moment donné je travaille avec mysql c'est qu'un jour où j'ai besoin de basculer vers oracle il n'y a pas de problème donc je peux changer l'application on peut utiliser oracle sans avoir besoin de changer rien au niveau de l'application je peux migrer vers postgres je peux migrer vers SQL server etc etc donc le fait d'utiliser un free work orm l'opération de migration de sgbd d'un sgbd vers un autre c'est une formalité donc il faut fermer les yeux donc on peut migrer à n'importe quel moment donné et ça c'est très important pourquoi parce que dans la pratique c'est quand vous allez développer en entreprise vous savez il y a ce qu'on appelle des environnements de développement il y a l'environnement par exemple dev développement il y a un environnement de test il y a l'environnement prod par exemple production il y en a d'autres environnements etc pré-prod etc etc donc quand vous développez donc dans votre machine vous pouvez utiliser un sgbd quelconque vous pouvez utiliser par exemple mysql il y a un autre développeur qui va utiliser sql serveur il y a un autre qui peut utiliser un autre sgbd il n'y a pas de problème c'est à dire quand je développe je peux utiliser n'importe quel sgbd je peux utiliser each database pas de problème alors après quand je vais faire les tests unitaires quand on va faire les tests unitaires par exemple dans l'environnement de développement je vais utiliser mysql dans l'environnement de test on sait qu'il y a un sgbd qui s'appelle each2 each2 c'est un sgbd mais in memory database c'est à dire c'est un sgbd qui démarre un sgbd en mémoire il est fait juste pour tester l'application une fois que vous arrêtez l'application les données c'est à dire sont perdues donc ça c'est très pratique et quand vous allez passer en production c'est à dire chez le client vous allez déployer l'application chez le client maintenant ça va dépendre du client parce que parfois il y a un client qui va vous dire nous on a une licence de oracle ça veut dire que votre application il va utiliser oracle il y a un autre qui va vous dire nous on utilise mysql par exemple il y a un autre qui utilise je ne sais pas postgres postgresql etc donc c'est à dire que dans la pratique c'est que on n'a pas toujours avec la même application on peut utiliser n'importe quel sgbd et du coup donc si vous travaillez avec un framework orm vous n'aurez pas de problème pourquoi ? parce que votre application elle est développée une fois pour toutes elle est prête à utiliser n'importe quel sgbd bon c'est bien c'est ce qu'on appelle la portabilité de l'application par rapport au système de gestion de base de données alors la troisième raison c'est les performances alors le fait d'utiliser un framework de mapping objets relationnels comme hibernate c'est que vous êtes sûr d'exploiter les meilleures bonnes pratiques des techniques d'accès aux bases de données c'est à dire que avec un framework orm vous êtes en train d'utiliser l'expérience des autres ça signifie quoi ? ça signifie que par exemple si vous êtes un jeune ingénieur par exemple en stage PFE c'est que normalement vous avez 0 ans d'expérience vous n'avez pas encore d'expérience vous êtes jeune mais si vous travaillez avec un framework orm c'est comme si vous avez 20 ans d'expérience c'est à dire pour l'entreprise c'est ça le fait d'utiliser un framework ça veut dire que je suis sûr que mon application respecte toutes les bonnes pratiques professionnelles qu'on devrait respecter généralement dans une application pour communiquer avec les bases de données alors le fait d'utiliser un ORM c'est que vous gagnez l'expérience je peux même dire que quand vous êtes dans une équipe vous êtes un jeune avec une année d'expérience vous travaillez avec quelqu'un d'autre qui a 10 ans d'expérience et si vous êtes juste en train de faire le mapping d'objet relationnel et si vous utilisez un framework celui qui a une année d'expérience celui qui a 10 ans d'expérience c'est la même c'est la même chose pour l'entreprise c'est la même chose je parle bien quand vous utilisez le framework parce que dans l'application il n'y a pas que la base de données il y a d'autres choses donc ce qui fait que voilà la raison pour laquelle en principe il faut utiliser un framework de mapping d'objet relationnel donc trois raisons principales gagner le temps la portabilité de l'application par rapport au système de gestion de base de données et la deuxième c'est gagner en termes de performance en termes de qualité de l'application alors maintenant dans l'architecture dans Java J2E donc il y a des frameworks de mapping d'objet relationnel alors Hibernate c'est l'un des frameworks de mapping d'objet relationnel mais il n'est pas le seul donc il existe d'autres frameworks comme par exemple Hibernate Toplink Ebatis Eclipse Link alors tout ça c'est des frameworks de mapping d'objet relationnel mais il faut noter une chose qui est importante c'est que dans l'architecture J2E tous les frameworks de mapping d'objet relationnel implémentent une même API qui s'appelle GPA alors GPA ça veut dire Java persistance API java persistance API alors d'abord c'est quoi une API une API qu'est-ce qu'il y a dans une API quand vous dites API ou bien une API quand vous dites une API c'est dans une API qu'est-ce qu'on trouve on ne trouve que des interfaces alors vous pouvez dire que par exemple GPA c'est une interface et hibernate c'est quoi c'est une classe qui implimante cette interface donc on ne va pas dire tout simplement c'est une classe mais on va dire GPA c'est une API il contient plusieurs interfaces hibernate c'est une implémentation de GPA top link c'est une autre implémentation de GPA eclipse link c'est une autre implémentation c'est-à-dire GPA c'est l'API et hibernate c'est l'une des implémentations de GPA comme je disais donc c'est comme si vous dites GPA c'est une interface et hibernate c'est une classe qui implémentent cette interface alors c'est quoi l'avantage l'avantage c'est que mon application quand je crée mon code le code de l'application que je vais créer alors le code de l'application que je vais créer c'est du code qui est lié à GPA c'est-à-dire dans mon code ici je vais utiliser que les interfaces et c'est quoi ça c'est le couplage faible on a parlé la dernière fois le couplage faible on vous dit toujours dépendait des interfaces et ne dépendait pas des implémentations donc le fait d'utiliser l'API GPA ça veut dire que dans mon application je vais utiliser que les interfaces GPA ça veut dire que mon application il peut fonctionner avec n'importe quelle implémentation du GPA ça veut dire qu'à un moment donné mon application peut utiliser hibernate au moment de l'exécution mais un jour si je vois qu'il y a mieux que hibernate il n'y a pas de problème je peux basculer je peux utiliser Toplink et quand je vais passer de hibernate vers Toplink je n'aurai pas besoin de modifier le code source de mon application je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit au niveau de l'application vous voyez donc l'application ne dépend pas des frameworks mais il dépend de l'API implémentée par ces frameworks et ça c'est toujours le principe du couplage faible c'est à dire dépendait des interfaces et ne dépendait pas des implémentations alors c'est toujours comme ça qu'on va travailler dans les applications modernes à chaque fois qu'on développe on dépend toujours des interfaces alors tout ça c'est pour créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension on est toujours dans le même principe donc la première question à laquelle il faut savoir répondre c'est quoi la relation qui lie GPA et hibernate donc GPA c'est une API hibernate c'est une implémentation de GPA ça c'est important alors vous voyez donc c'est hibernate lui qui va utiliser l'API GDBC pour communiquer avec les systèmes de gestion de bases de données relationnelles ça veut dire que le code que je vous ai montré tout à l'heure c'est finalement qu'est-ce qui va le faire c'est hibernate qui va faire ce travail de mapping objet relationnel ça veut dire je n'aurai plus besoin d'écrire des temps de code pour transférer des données des lignes vers les objets c'est hibernate qui va le faire alors maintenant nous allons voir comment comment utiliser GPA alors pour utiliser GPA donc il y a trois étapes principales il y a trois étapes principales qu'on va ici donc de de c'est-à-dire de faire bon la première c'est d'abord supposons que vous voulez créer une application qui permet de gérer des produits alors si vous voulez créer une application qui permet de gérer des produits la première des choses que vous allez faire c'est de créer la classe produit et quand vous allez créer la classe produit vous allez créer une classe comme ça classe produit ok alors bon ça pour le moment on va l'ignorer cette partie là on va l'ignorer je vais vous l'expliquer tout à l'heure ça veut dire quoi implement serializable il faut le comprendre mais c'est pas obligatoire donc je crée une classe produit dans laquelle je vais déclarer mes attributs alors par exemple j'ai la référence qui est de type langue la désignation de type string le prix la quantité et après vous ajoutez les getters setters et vous ajoutez un constructeur par défaut un constructeur sans paramètre qui est obligatoire alors ça veut dire que vous créez une simple classe java alors maintenant pour que cette classe devienne ce qu'on appelle une entité GPA une entité GPA nous aurons besoin d'utiliser des annotations de GPA alors parmi ces annotations on va utiliser l'annotation entity alors le fait d'utiliser l'annotation entity avant la classe ça veut dire que vous êtes en train de dire bon déjà cette annotation là c'est du GPA alors toutes les annotations que je vais ajouter là c'est des annotations qui sont fournies par l'API GPA alors donc l'annotation entity ça veut dire quoi ça veut dire que la classe produit cette classe produit correspond à une table qui s'appelle produit bon si la table n'existe pas c'est Hibernate qui va la créer cette fois-ci on n'a plus besoin de créer nous-mêmes la base de données des tables c'est le framework qui va générer la table donc l'essentiel c'est pour moi l'essentiel c'est que pour moi donc je avec entity ça veut dire que la classe produit que j'ai ici il correspond à une table produit alors comment s'appelle la table par des fois il porte le même nom que la classe alors si vous voulez attribuer un nom différent à la table vous ajoutez l'annotation table alors table name égale produit ça veut dire que la classe produit correspond à la table produit alors le fait de créer d'utiliser l'annotation entity maintenant ça veut dire que c'est une entité GPA qui correspond forcément à une table alors maintenant parmi les attributs que j'ai ici parmi les attributs il faudrait préciser quel est l'attribut qui représente la clé primaire alors parmi ces attributs là il faut préciser parmi ces attributs quel est l'attribut qui représente la clé primaire tout simplement en utilisant l'annotation ID donc ici avant la référence alors pour moi la référence c'est la clé primaire donc avant la référence je vais utiliser l'annotation ID c'est une façon de dire la référence c'est un identifiant ça veut dire c'est la clé primaire maintenant si vous souhaitez que la valeur de la clé primaire soit auto-incrémentée générée c'est à dire la valeur soit générée automatiquement par la base de données vous voulez faire un auto-increment vous ajoutez cette annotation GPA qui est generated value alors generated value et après vous pouvez spécifier quelle stratégie alors dans notre cas ici on va utiliser la stratégie identity ça veut dire plus 1 ça veut dire à chaque fois que je vais créer un produit il va incrémenter de 1 la valeur de la référence alors si vous voulez encore attribuer un nom à la colonne vous ajoutez la notation colonne ça veut dire ici l'attribut s'appelle référence mais au niveau de la table produit la colonne s'appelle ref alors si je ne mets pas colonne ce n'est pas obligatoire alors par défaut il suppose que la colonne porte le même nom que l'attribut alors de la même manière la désignation vous voyez donc la désignation correspond à la colonne désignation la prix bon je n'ai pas utilisé colonne ça veut dire que l'attribut prix correspond à la colonne prix quantité correspond à la colonne quantité alors donc le fait d'ajouter ces annotations là alors ça c'est des annotations GPA toutes ces annotations elles sont fournées par l'API GPA c'est pour le fait d'utiliser de créer une classe qui utilise ces annotations c'est que vous avez ce qu'on appelle une entité GPA c'est ce qu'on appelle également une classe persistante classe persistante alors c'est quoi le terme la signification d'une classe persistante une classe persistante ça veut dire c'est une classe qui correspond à une table dans la base de données ça veut dire quoi le terme persistante persistante parce que c'est un terme qui est d'ailleurs là P Java persistance IPA alors vous savez que un objet quand vous créez un objet de nature l'objet il est volatil volatil ça veut dire quoi ça veut dire quand vous créez un objet l'objet se trouve dans la RAM il est dans la RAM mais dès que vous vous quittez l'application bien sûr tous les objets de l'application sont effacés c'est à dire vous perdez les données des objets pour cela qu'on dit que l'objet il est volatil et c'est quoi un objet persistant un objet persistant c'est un objet c'est un objet dans l'état c'est à dire dans les variables dans l'objet dans les données de l'objet sont enregistrés quelque part dans un fichier ou bien dans une base de données donc le fait d'enregistrer l'état d'un objet dans un fichier ou bien dans une base de données vous dites l'objet il est persistant persistant ça veut dire que même si je quitte l'application l'objet il est détruit mais je ne perds pas les données c'est à dire ces données là elles sont conservées dans une unité de persistance ça peut être un fichier ça peut être une table etc donc c'est pour cela on dit que GPA c'est une API de persistance de persistance ça veut dire quoi il rend les objets persistants ça veut dire quand je crée un objet produit GPA il va prendre les données de produit il va les envoyer vers la base de données et il fait c'est à dire le mapping d'objets relationnels c'est à dire avec GPA on peut récupérer les données de la table et ils deviennent des objets de l'application bon c'est ce que justement nous allons voir est-ce que c'est clair alors maintenant je reviens à ce terme là généralement les entités GPA les entités GPA c'est des classes qui sont sérialisables alors c'est quoi la sérialisation la sérialisation c'est un c'est quelque chose qui est très très courant c'est un terme qui est très utilisé en informatique alors supposons vous avez un objet un objet qui se trouve dans une application dans une machine alors bien sûr un objet il a ses attributs ses méthodes supposons vous voulez envoyer cet objet là vous avez un objet qui se trouve dans une machine c'est à dire dans la RAM vous avez la RAM c'est la mémoire par exemple de la machine supposons vous créez un produit vous faites par exemple produit pay égal new produit et vous donnez par exemple idc1 et le nom c'est par exemple computer alors qu'est-ce que vous faites principalement c'est que dans la mémoire dans la RAM vous créez un objet pay de la classe produit et cet objet là a un attribut id sa variable id égal à 1 et son nom name égal computer donc ça c'est un objet c'est notre objet ok bien sûr maintenant cet objet là supposons que cet objet là je voudrais l'envoyer vers une autre application cet objet là je voudrais l'envoyer vers une autre application dans une autre machine qu'est-ce que je dois faire et bien il va falloir prendre cet objet là donc cet objet il faut le prendre il faut le convertir je prends l'objet de la RAM et je vais le convertir en un tableau d'octets un tableau de byte c'est-à-dire je prends l'objet de la RAM je vais le convertir en un tableau d'octets et après je commence à envoyer ces octets là vers une autre application j'envoie donc les octets par octets je les envoie vers une destination et c'est quoi ça ? c'est ce qu'on appelle la sérialisation alors la sérialisation ça c'est ce que je suis en train de faire là c'est la sérialisation ce qu'on appelle binaire sérialisation binaire alors la sérialisation binaire c'est le fait de prendre l'objet de la RAM et de le convertir en un tableau d'octets d'octets et je commence à envoyer les octets vers une destination alors bien sûr au lieu de faire l'autre application qu'est-ce qu'il fait ? il va prendre les octets il va prendre octet par octet et quand il récupère ces octets là il va faire ce qu'on appelle la sérialisation alors c'est quoi la sérialisation ? ça veut dire qu'il va reconstruire l'objet donc ce qui fait qu'on va toujours parler de sérialisation de sérialisation pourquoi j'ai besoin de sérialiser ? parce que j'ai besoin de transférer les données de cet objet là vers une application une autre application ou bien une autre partie de l'application alors forcément donc ça c'est l'idée principale de la sérialisation alors bien sûr pour faire la sérialisation on peut faire la sérialisation binaire on peut faire ce qu'on appelle la sérialisation XML sérialisation XML alors la sérialisation XML ça veut dire que mon objet il devient quoi ? il devient du XML c'est à dire il va devenir un format comme ça avec par exemple un élément produit j'ai ID égal à 1 slash ID name computer slash name et après slash produit ça c'est la sérialisation XML ça c'est la sérialisation XML et je peux également faire la sérialisation JSON qui est très 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 connue alors la sérialisation JSON c'est à dire convertir un objet en ce format là JSON et ça devient un objet comme ça avec l'attribut ID de point 1 virgule l'attribut name de point computer et je ferme donc ça c'est de la sérialisation ça c'est de la sérialisation JSON ça c'est de la sérialisation XML et ça c'est de la sérialisation binaire pourquoi on sérialise ? parce que j'ai besoin de transférer les données d'un objet vers une autre destination une autre application mais généralement généralement en fait dans la nature bon quand vous utilisez la sérialisation binaire donc généralement vous envoyez vous envoyez les données binaires mais quand vous dites XML mais XML c'est du texte mais lui-même il est transféré sur forme d'octets c'est normal c'est-à-dire dans la base de la communication réseau c'est qu'un texte c'est quoi ? un texte c'est chaque caractère c'est un octet ben si vous codez le caractère sur 32 bits c'est-à-dire chaque caractère c'est 4 octets donc c'est mais dans la base la base c'est des données binaires que vous allez faire circuler la sérialisation binaires les deux applications doivent être attendez attendez parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler oui non je parle pour l'application eh oui mais en fait pour l'application je parle côté application vous est-ce que vous voulez envoyer les données l'utilisateur en format xml ou là en format json mais après il ne faut pas se préoccuper de la couche la couche physique parce que si vous rentrez dans la couche physique bien sûr tout ce qui circule c'est des bits n'est-ce pas ? mais après quand il arrive vers la couche application ben j'envoie ici je t'envoie du json toi tu reçois du json d'accord ? je t'envoie xml et toi tu reçois du xml mais après comment il est transféré bien sûr dans la base de la couche physique tout est mineur alors en fait la sérialisation d'une manière générale souvent il est faite c'est pour transférer des données d'une application vers une autre c'est-à-dire c'est pour les systèmes distribués d'une manière générale mais également on peut en avoir besoin pour stocker un objet dans un fichier supposant je veux prendre un objet produit je veux l'enregistrer dans un fichier au format xml c'est de la sérialisation c'est-à-dire que la sérialisation c'est également transférer un objet dans un format de données qui va être envoyé quelque part à j'envoie quelque part ça peut être le réseau mais ça peut être un fichier d'accord ? une unité de stockage c'est de la sérialisation comment ? déjà la base de données même si la base de données se trouve je parle même si vous avez le SGVD dans la même machine c'est une autre application c'est-à-dire vous supposez qu'il est dans une autre machine déjà quand vous passez d'une application vers une autre le seul moyen c'est de passer via ce mécanisme de sérialisation il y a quelqu'un qui voulait poser une question ? oui c'est Anas Anas oui Anas oui la sérialisation binaire les deux applications doivent être des applications j'ai exactement alors maintenant c'est justement c'est ce que j'allais parler c'est ce dont j'allais parler en fait la sérialisation binaire quand est-ce qu'on l'utilise ? en principe uniquement quand on veut transférer un objet java vers une application java d'une application java vers une application java mais généralement si on veut transférer les données d'une application java vers une autre application par exemple notre JS ou une application PHP tout simplement c'est là où on va utiliser des formats comme JSON comme XML qui standard c'est-à-dire que n'importe qui l'application peut lire du XML et n'importe qui l'application peut lire des données JSON alors qu'effectivement la sérialisation binaire c'est uniquement c'est pour transférer un objet java d'une application java vers une application java bon ça c'est le mais après par la suite il y a également il y a d'autres protocoles il y a d'autres formats je pense qu'on en avait parlé déjà il y a protocol buffer c'est notamment qui est utilisé par GRPC qui lui c'est un format binaire c'est pas du texte mais il est interopérable c'est-à-dire il peut être utilisé par des applications utilisant des langages qui sont différents alors maintenant il y a une question maintenant pour pouvoir sérialiser un objet java en binaire pour pouvoir faire la sérialisation binaire java pour faire la sérialisation binaire java l'objet pour pouvoir sérialiser un objet en binaire l'objet doit satisfaire une condition alors d'après vous c'est quoi cette condition que doit satisfaire un objet pour qu'il puisse être sérialisé implémenter l'interface sérialisée exactement il y a dit alors pour pouvoir sérialiser un objet la condition mais ça je parle sérialiser un objet en binaire uniquement en binaire c'est quoi la condition c'est que la classe doit implémenter une interface qui s'appelle sérialisable donc vous voyez quand vous regardez une classe quand vous avez une classe qui implimente l'interface sérialisable ça veut dire tout simplement que l'objet il est sérialisable en binaire quand on veut faire la sérialisation binaire et bien tout simplement on peut le faire mais si vous voulez faire la sérialisation binaire alors que la classe n'implimente pas l'interface sérialisable au moment de la sérialisation il y aura une exception de type class not sérialisable exception c'est à dire que vous êtes en train de sérialiser une classe qui n'est pas sérialisable alors maintenant vous avez compris ce que c'est d'abord la sérialisation et vous avez compris c'est quoi implement sérialisable alors bien sûr cette partie là n'est pas obligatoire parce que c'est implement sérialisable il est obligatoire uniquement quand on aura besoin de sérialiser les objets en mode binaire quand on a besoin d'enregistrer les objets dans un fichier par exemple il se trouve que parfois il y a des freemarks qui créent ce qu'on appelle un cache par exemple Ivernet il a un cache c'est quoi le rôle du cache c'est que de temps en temps il va mettre il va prendre vous savez dans les applications J2E parfois le freemort quand il voit que la mémoire la mémoire de votre application atteint un seuil quand la mémoire de votre application atteint le niveau qu'est-ce qu'il fait le freemort il doit faire quelque chose c'est que dans la mémoire il y a beaucoup d'objets donc J2E le moyen qui va lui permettre de libérer la mémoire il ne va pas détruire les objets parce que les objets sont utilisés par l'application la solution c'est de prendre ces objets là on va les sérialiser on va les enregistrer dans un fichier c'est la sérialisation et comme ça on peut libérer la mémoire et si mon application a besoin d'utiliser ces objets là on fait là des sérialisations donc vous voyez le freemort qui va faire parfois qui utilise votre application de temps en temps il fait cette opération de sérialisation binaire la sérialisation binaire et si vous avez un freemort qui fait de la sérialisation binaire et bien tout simplement il faudrait que vos classes implémentent l'interface sérialisable donc voilà la raison pour laquelle en principe on peut dire que d'une manière générale les entités GPS et les classes qui sont sérialisables donc si on utilise la sérialisation à un moment donné on peut avoir une formation non non c'est pas forcément je dis dans le cas où vous utilisez un freemort parce qu'on fait ça c'était quelque chose qui était connu notamment quand on utilisait JB JB c'était un framework qui faisait ça ce travail là c'est à dire dans un serveur d'application il surveille la mémoire et dès qu'il y a une entité donc la mémoire atteint un seuil il fait ce travail mais dans les applications depuis que JSON est très utilisé généralement c'est la majorité des freemorts quand ils veulent faire de la sérialisation et ils préfèrent faire de la sérialisation en JSON ou en d'autres formats de données comme protocol buffer etc et dans ce cas là vous n'êtes pas censé vous n'êtes pas censé si vous voulez implémenter l'interface sérialisable donc c'est à dire on le fait rarement donc c'est à dire pour faire la sérialisation XML ou JSON donc on n'a pas besoin d'implémenter cette interface est-ce que c'est clair ? ok monsieur s'il vous plaît oui mais quand vous n'avez pas fait l'implémentation sérialisable comment ils savent qu'on doit sérialiser avec JSON ou bien XML de toute façon la sérialisation c'est à vous c'est à vous dans votre application de voir est-ce que vous en aurez besoin ou pas d'accord ? c'est à dire dans votre application c'est quand vous voulez supposons que vous voulez créer une application qui permet d'envoyer c'est à dire de créer un web service qui permet d'être utilisé par une application mobile d'accord ? alors vous savez une application mobile quand il envoie une requête vers l'application il a besoin de récupérer des données alors forcément pour les applications mobiles dans la majorité des cas on utilise JSON n'est-ce pas ? donc c'est à dire que dans mon web service quand je vais faire la sérialisation quand je vais convertir mes objets pour les envoyer vers la partie front-end généralement c'est le format JSON qui est utilisé d'accord ? donc ça c'est juste ça dépend des applications est-ce que c'est clair ? bon j'entends plus rien voilà bon moi j'ai un retour donc généralement si vous le mettez c'est toujours bien parce que de toute façon c'est le cas le plus général n'est-ce pas ? si vous ne le mettez pas votre application va fonctionner va fonctionner mais si jamais vous tombez dans le cas d'un framework qui exige qui fait la sérialisation binaire tout simplement généralement il faut le faire alors maintenant si vous avez une classe une classe sérialisable avec des attributs privés et les getters et setters alors c'est ce qu'on appelle un javabin le terme utilisé c'est javabin donc un javabin c'est un terme technique javabin ça veut dire c'est une classe qui contient que des attributs privés les getters et setters pas plus c'est-à-dire c'est une classe qui contient que des données c'est ce qu'on appelle les data classes en quelque sorte bon un javabin c'est un objet qui contient que des attributs privés et les getters qui permettent de lire les données de ces attributs-là et les setters pour modifier ces données alors le terme javabin ça provient de quoi ? donc si vous cherchez la traduction de javabin vous savez java java d'origine c'est café java c'est café parce qu'en japonais quand vous dites java c'est café alors bin ça veut dire quoi ? grain de café ça veut dire qu'un javabin ça signifie tout simplement un grain de café donc c'est le terme utilisé c'est grain de café pourquoi ? parce qu'on estime que quand on développe une application quand on crée une application d'une manière générale l'application qu'est-ce qu'il fait ? par exemple vous avez une application comme ça vous avez à un moment donné la couche DAO il va se connecter à la base de données pour créer des produits je vais changer la couleur alors c'est des produits vous voyez donc chaque produit chaque produit c'est un objet de la classe produit chaque produit c'est un grain de café ok alors c'est pourquoi on l'appelle javabin tout simplement parce qu'un javabin c'est un objet qui ne contient que des données donc il est fait pour transporter des données d'une application vers une autre alors par exemple ici donc j'ai des produits que j'ai créé bon à un moment donné ces produits là ils vont être envoyés vers la couche la couche métier c'est à dire ils vont passer ici c'est que la couche métier fait appel à la couche DAO pour récupérer des produits donc ils vont passer de la couche DAO vers la couche métier c'est pour transporter des données de la couche DAO vers la couche métier et ensuite ils vont passer vers la couche web on va les récupérer vers la couche web et après par la suite vous savez supposons que la couche DAO supposons que la couche DAO se trouve dans une machine la couche métier se trouve dans une machine M2 donc vous voyez le passage donc les javabins les produits quand on va les envoyer de la couche DAO vers la couche métier c'est quoi ça ils vont passer via la serialisation donc ils sont sérialisés et là ils sont désérialisés ensuite sérialisés désérialisés et ensuite vous allez les envoyer vers une application mobile donc vous prenez ces objets là produits ils vont encore être envoyés en quel format en format JSON c'est de la sérialisation l'application par exemple mobile ou bien l'application javascript quand ils prennent ces données JSON ces données là JSON ils deviennent des objets produits mais c'est des objets javascript donc vous voyez j'ai une liste de produits que je récupère dans la table et après cette liste là des produits ils vont passer de la couche DAO ensuite vers la couche métier ensuite vers la couche DAO ensuite vers la partie frontend etc donc vous voyez les javabins ils sont faits c'est pour transporter des données d'une application vers une autre d'une couche vers une autre alors voilà pourquoi on les appelait les javabins donc vous voyez donc quand un grain de café en fait quand on passe d'une couche vers une autre c'est à dire d'une application vers une autre il passe via le mécanisme de sérialisation des sérialisations alors sérialisation c'est comme vous prenez le café vous allez le donc vous allez c'est à dire comment dire le café donc ça devient de la poudre d'accord après cette poudre là il va passer ici etc quand il arrive de l'autre côté il devient encore des grains de café etc alors si vous avez envie de boire du café maintenant c'est pas le moment mais c'est juste un terme c'est un terme qui est utilisé dans java c'est le terme javabine donc quand quelqu'un vous dit c'est un simple javabine il vous dit que par exemple une entité gpa c'est un simple javabine un simple javabine quand je dis un simple javabine ça veut dire c'est une classe des attributs privés les getters etc un constructeur sans paramètres alors maintenant ça c'est la première étape alors maintenant la deuxième étape c'est que une fois que vous avez créé l'entité gpa donc nous avons dit que c'est quoi une entité gpa en résumé c'est une classe qui correspond à une table dans la base de données et pour qu'une classe soit une entité gpa il y a deux annotations qui sont obligatoires la première c'est entity et la deuxième c'est id alors moi les deux annotations qui sont obligatoires les autres en fait il y a des valeurs par défaut donc une fois que vous créez les entités gpa la deuxième étape c'est de configurer ce qu'on appelle l'unité de persistance alors pour configurer l'unité de persistance donc ça se fait ça se fait dans un fichier qui s'appelle persistance.xml alors le fichier persistance.xml c'est un fichier qui ressemble à celui-là alors dans le fichier persistance.xml qu'est-ce qu'on va mettre donc on va d'abord déclarer ce qu'on appelle le provider alors c'est quoi le provider le provider ça veut dire que maintenant c'est à ce moment-là que vous allez préciser quelle implémentation de gpa que vous voulez utiliser est-ce que vous voulez utiliser hibernate ou bien top link ou bien eclipse link etc. et donc je rappelle que notre application l'application qu'on est en train de créer il est lié à quoi il est lié à l'api gpa on est d'accord donc notre application utilise gpa et gpa c'est quoi c'est une appui mais maintenant mon application quand je vais exécuter mon application il me faut une implémentation de gpa donc il me faut une implémentation et nous avons dit que tout à l'heure que parmi les implémentations il y a hibernate il y a top link etc. maintenant dans mon code ici donc je dois préciser quelle implémentation de gpa que je vais utiliser donc c'est pour cela j'utilise ici hibernate persistance provider ça veut dire je vais lui dire je vais utiliser cette implémentation hibernate maintenant après si je veux basculer vers top link il suffit de changer ici alors maintenant du moment que c'est hibernate donc on va ajouter un ensemble de propriétés alors parmi ces propriétés là il y a les propriétés qui sont obligatoires sont les suivantes il y a connection hibernate connection url alors on va spécifier l'url de la base de données donc ça c'est quelle base de données que vous voulez utiliser username password driver class name ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant au démarrage hibernate ou bien le freemort que vous allez utiliser il a besoin de savoir quel driver qu'il va utiliser alors ici je précise qu'il va utiliser mysql driver donc il va charger le pilote gdbc en mémoire pour établir une connexion vers cette base de données avec ce username et ce mot de passe donc maintenant quand je vais migrer d'un sgbt vers un autre où est-ce que je vais changer c'est à ce niveau là donc c'est là je peux préciser ce que je veux utiliser oracle ou bien sql serveur ou postgres ou autre chose alors il y a une cinquième propriété qui est importante qui est le dialecte alors pourquoi le dialecte parce que quand vous dites mysql il faut savoir que dans mysql il y a plusieurs versions il y a mysql 3 il y a 4 il y a 5 ensuite il y a mysql vous savez il y a mysql il y a maria db maria db alors vous connaissez la différence entre mysql et maria db parce qu'en fait c'est deux sgbt qui sont les mêmes il faut comprendre un peu la différence donc je vais vous rappeler ça en fait cette histoire si vous voulez alors mysql c'est un système de gestion de base de données relationnel bon la personne qui avait développé à l'époque mysql donc il avait lui il lui avait donné ce nom my mysql alors c'est quoi my ? alors le fait my la majorité donc pense toujours on pense comme ça c'est naturel my ça veut dire mon alors en réalité non my c'est le nom de sa fille donc le nom de le nom de sa fille voilà il l'avait appelé comme ça au départ parce qu'il ne savait pas que son produit allait devenir très populaire et que bon mysql tout le monde l'utilise etc c'est populaire jusqu'à il y a quelques années ben il y a oracle qui avait racheté mysql donc oracle oracle donc a racheté mysql et vous savez quand une firme commerciale comme oracle achète un produit mysql qui est open source donc mysql il est open source donc oracle l'a racheté ben le produit open source reste open source pourquoi ? parce que un produit open source n'appartient pas à quelqu'un il appartient à la communauté voilà donc c'est à dire il y a beaucoup de contributeurs donc ce qui fait qu'il n'y a personne qui donc l'open source doit rester open source donc quand oracle avait racheté mysql ben il a racheté que le nom donc il dit que le produit open source c'est à dire mysql qui va rester pour l'open source il faut changer de nom et après il fallait trouver un autre nom pour mysql qui va rester pour l'open source et le nom qu'il lui a attribué c'est MariaDB tout simplement donc vous voyez donc MariaDB et mysql c'est tout simplement deux produits s'il s'agit de la même chose c'est la même chose sauf que MariaDB c'est l'open source mysql je ne sais pas ce qu'il va devenir il est chez oracle d'accord parce qu'il a son ses pores etc donc forcément au fur c'était au fur à mesure que les choses évoluent à un moment donné peut-être ils seront différents n'est-ce pas c'est juste l'origine c'est que mysql MariaDB c'est la même chose alors maintenant pourquoi il l'a appelé Maria parce qu'en fait Maria donc vous voyez dialecte il faut spécifier hmysql dialecte MariaDB dialecte ou bien mysql 5 dialecte il faut préciser la version même si vous dites oracle dans oracle il y a 10 il y a 11 10 etc donc ça dépend des dialectes alors l'autre propriété qui est importante c'est hbmddl.auto alors dans la valeur vous mettez soit create ou bien update donc si vous mettez update ça veut dire quoi ça veut dire qu'au démarrage de l'application au démarrage de l'application qu'est-ce qu'il va faire hibernate si la base de données si les tables ne sont pas créées c'est lui qui va les créer à chaque fois qu'il détecte il y a une classe qui utilise la notation entity par exemple vous avez l'entité produit il va vérifier dans la table est-ce qu'il y a la table produit s'il ne la trouve pas il fait create table donc il va créer la table produit donc au démarrage de l'application il crée la table mais si la table existe déjà il ne va pas la modifier ça update alors que si vous mettez create alors create il faut faire attention parce qu'avec create qu'est-ce qui se passe c'est qu'au démarrage de l'application si les tables existent il va d'abord les supprimer et les recréer si les tables n'existent pas il va les créer c'est-à-dire si vous utilisez create ici chaque démarrage de l'application à chaque fois que vous démarrez vous allez écraser la base de données alors maintenant à quoi sert create c'est très utile pourquoi ? parce que quand je développe quand on commence à développer vous allez d'ailleurs voir vous allez commencer à créer les classes donc vous n'avez pas encore terminé votre modèle vous ajoutez de nouvelles classes vous ajoutez des attributs vous supprimez des attributs vous changez des types donc c'est des choses qui arrivent donc à chaque fois que vous changez le modèle vous démarrez votre application et vous avez besoin de supprimer l'ancien base de données et de générer une nouvelle bon si vous mettez courrier c'est pratique parce que tant que je n'ai pas encore terminé le modèle donc je peux laisser sur create mais une fois que la base de données est générée ça y est donc je sais que c'est la bonne structure à un moment donné il faut mettre update ou bien vous ne mettez rien parce que ça on met update ou courrier c'est juste quand on a besoin de demander de générer la base de données au démarrage donc si vous mettez courrier il faut faire attention que chaque démarrage d'application ça entraîne ça va écraser la base de données alors vous savez ce que c'est écraser une base de données écraser une base de données ça veut dire perdre les données alors imaginez que votre première expérience sur l'entreprise vous êtes très content vous maîtrisez bien ce GPA vous avez développé une application qui marche très bien très belle application et que dans votre environnement de développement vous mettez create parce que à chaque fois que vous démarrez vous générez des données un jeu d'enregistrement de test et vous testez avec mais le jour où vous allez faire la démonstration pour les responsables d'entreprise vous êtes d'ailleurs très content la cravate le parfum le sourire etc alors vous avez une idée qui est folle c'est de dire je vais carrément utiliser la vraie base de données je vais utiliser carrément la base de données production donc c'est à dire des moments que vous avez le droit vous connaissez bien peut-être vous êtes le seul informaticien de l'entreprise vous allez vous avez l'adresse de la base de données vous avez le mot de passe vous changez mais le problème vous avez oublié ici create et le jour où vous allez faire la démonstration tout le monde attendait votre produit après vous leur dites maintenant on va chercher les ventes effectuées entre avril 2021 et avril 2022 vous faites la recherche il n'y a rien mais qu'est-ce que vous venez de faire vous venez en oubliant ça vous venez d'écraser la base de données alors c'est pas la peine de présenter votre démission ils vont pas l'accepter alors bon ça c'est juste c'est des choses qui arrivent rarement généralement c'est pas comme ça qu'on fait dans la pratique même si vous avez le choix vous êtes le seul informaticien l'administrateur vous faites tout il y a un backup backup voilà ça va généralement si vous faites vous avez écrasé la base de données pour faire un backup etc mais le problème c'est que vous n'avez pas fait le backup c'est encore pire vous êtes administrateur système et administrateur base de données donc généralement ce qu'on fait dans la pratique quand on veut déployer en production c'est pas comme ça qu'on fait on déploie une nouvelle base de données avec des jeux d'enregistrement de tests pour faire ce qu'on appelle les tests d'acceptance une fois que les tests sont faits vient une étape qui s'appelle la migration des données c'est à dire on va migrer les données de l'ancienne base de données vers la nouvelle base de données généralement c'est une opération qui est obligatoire pourquoi ? parce que souvent quand vous développez une nouvelle application la structure de la base de données n'est pas toujours la même que celle qui existe déjà voilà l'une des erreurs qu'on fait souvent c'est que parfois on a besoin de faire ce qu'on appelle la refonte d'un système d'information refonte c'est à dire redévelopper et parfois il y en a ceux qui disent je vais redévelopper mais la base de données je vais utiliser la même base de données et bien ils disent donc je vais conditionner toute mon application à utiliser la même base de données or si vous regardez bien dans l'ancienne base de données je suis sûr que vous allez trouver des choses il y a des erreurs de mondialisation parfois il y a des choses que vous pouvez faire mieux ok c'est à dire que si vous regardez bien la structure donc ce qui fait que quand on fait évoluer même le modèle peut évoluer il y a parfois des relations qui vont être supprimées pour que l'application devienne plus plus je ne sais pas plus rapide etc etc donc ce qui fait que le modèle de données le nouveau modèle de données généralement souvent il est toujours différent de l'ancien modèle de données donc ce qui fait ça nécessite toujours une opération de migration de l'ancienne base de données vers la nouvelle base de données les colonnes les gens qui ont créé la première base de données ils ont nommé les colonnes de façon qui n'est pas très lisible très compréhensible mais vous vous avez besoin d'utiliser des noms de tables qui ont une signification avec des colonnes qui ont une signification etc bon souvent ça c'est des problèmes qui arrivent donc ce qui fait quand on fait une refonte on oublie on s'inspire de l'ancien base de données pour créer le modèle mais quand on crée le modèle on génère une nouvelle base de données mais pas forcément la même voilà et après donc si vous voulez demander à Ivernet d'afficher les requêtes SQL au moment de l'exécution on va utiliser la propriété show SQL et on va mettre la valeur true ça veut dire qu'au moment de l'exécution Ivernet il va à chaque fois qu'il va exécuter une requête SQL il va loguer la requête SQL quelque part c'est très utile quand on va consulter le log le fichier de log on va trouver donc toutes les requêtes SQL que l'application a exécutées donc ça c'est la deuxième étape donc la deuxième étape c'est c'est comment configurer ce qu'on appelle l'unité de persistance ça se passe dans le fichier persistance.xml alors maintenant la troisième étape alors la troisième étape c'est comment maintenant gérer les entités alors pour gérer les entités donc on va commencer à créer des méthodes par exemple je vais créer une méthode save qui permet d'enregistrer un produit alors pour enregistrer un produit tout simplement vous aurez besoin d'utiliser une interface gpa qui s'appelle entity manager donc entity manager c'est une interface gpa qui contient des méthodes parmi ces méthodes là il y a la méthode persist donc quand vous appelez entity manager persistp ça veut dire c'est comme si vous lui dites enregistre moi l'objet pay donc automatiquement persist il va faire insert il va insérer insert into la table il va insérer les données du produit il va les transférer vers la table donc il va enregistrer les données du produit dans un enregistrement de la table produit alors si vous vous rappelez j'avais dit que dans les bonnes pratiques il faut toujours utiliser des transactions alors si vous voulez créer vous même le code qui permet de gérer les transactions donc avec gpa voilà comment on crée une transaction donc entity manager point get transaction donc on va créer un objet entity transaction donc vous voyez donc entity transaction c'est une interface gpa également transaction point begin je démarre la transaction donc je rappelle que quand vous démarrez une transaction ça veut dire quoi ça veut dire le brouillon c'est à dire toutes les opérations que le sgvd va faire il va les faire dans un fichier temporaire donc on va lui dire try on va essayer de faire quelque chose si tout se passe bien on va faire commit on va valider la transaction donc c'est à ce moment là que la donnée va être enregistrée s'il y a une exception on va faire transaction point rollback on va annuler la transaction donc quand vous écrivez ce code là c'est que vous êtes en train de gérer c'est à dire cette opération là elle est transactionnelle c'est à dire elle se déroule au sein d'une d'une transaction alors sauf que nous avons dit que si vous travaillez avec un freemort comme spring si vous faites l'inversion de contrôle il ne faut jamais écrire ce code là parce que ce code là c'est des codes techniques généralement c'est des codes qui peuvent être faits par spring comment ? il suffit d'ajouter la notation transactional donc si vous travaillez en plus de gpa hibernate vous travaillez avec spring donc la méthode save on va lui ajouter la notation transactional transactional ça veut dire que cette méthode save elle est transactionnelle ça veut dire que quand je démarre quand j'appelle la méthode save spring il va démarrer la transaction il fait begin try il appelle la méthode si la méthode génère une exception elle fait rollback sinon elle fait commit donc ici généralement donc c'est comme ça qu'on va travailler donc maintenant pour enregistrer donc un objet dans une base de données on va utiliser l'interface entity manager avec sa méthode persist si vous voulez chercher la liste des produits on va créer une méthode find all qui permet de retourner la liste des produits alors pour cela on va utiliser entity manager on appelle une méthode qui s'appelle create query et on va y créer une requête select from where etc mais attention ce n'est pas SQL alors ça c'est ce qu'on appelle le hql hql ça veut dire hibernate query language language on l'appelle également jpaql jpaql query language alors c'est quoi la différence entre hql et sql c'est très simple dans sql qu'est-ce qu'on manipule on manipule les tables et les relations entre les tables c'est à dire ça suppose que je connais la base de données mais dans hql je connais pas les tables je connais que les classes donc hql on manipule les classes et les relations entre les classes donc ça veut dire quand vous faites ici select from produit alors ce que vous voyez là produit ce n'est pas le nom de la table c'est le nom de la classe ok après c'est hibernate qui va traduire cette requête en sql donc moi j'écris le hql et après c'est hibernate qui va la traduire en sql mais si vous voulez écrire directement sql vous pouvez faire appel à une méthode qui s'appelle create sql query alors si vous appelez la méthode create sql query là vous pouvez utiliser sql mais c'est pas recommandé c'est mauvais pourquoi pourquoi il n'est pas recommandé d'écrire ce qu'on appelle le code en dur le code sql parce que si vous écrivez sql je n'ai pas le risque le risque c'est que vous allez écrire une requête sql qui va fonctionner pour un système de gestion de base de données par exemple ma sql mais quand vous allez migrer vers un autre sgbd comme sql serveur ou bien oracle surprise ça marche pas parce que la requête sql que vous avez écrite vous avez écrit des codes sql qui est propre à un système de gestion de base de données par exemple si vous faites la pagination avec mysql vous utilisez limite pour limiter le nombre de lignes à récupérer mais limite ne marche pas pour les autres sgbd c'est quelque chose qui est propre à mysql donc vous voyez pourquoi il n'est pas recommandé d'utiliser d'écrire sql dans le code parce que si vous écrivez sql dans le code vous risquez d'avoir une application qui est liée à un sgbd quelconque et quand on va migrer on aura le problème quand le client nous demande de changer vers un autre sgbd on va lui dire vous attendez un mois il faut qu'on change le code alors que si vous travaillez avec hibernate généralement il vaudrait mieux utiliser le si pas il vaudrait mieux si ce qu'on utilise souvent c'est hql et après c'est au moment de l'exécution que hibernate va traduire le hql en sql selon quoi selon le dialecte que vous avez déclaré dans le fichier persistance.xml si vous avez mis maria db dialecte donc il va traduire en sql format maria db est-ce que c'est clair oui non jdbc il n'y a pas de hql jdbc c'est sql forcément là si tu utilises jdbc directement si tu écris le code tu veux dire tu veux y créer le code ben si tu écris le code c'est à toi de prendre les responsabilités il faut faire attention c'est à dire quand tu veux y créer une requête sql il faut toujours se poser la question il n'a qu'un tu vois il n'a qu'un sql moi sql je fais ça si c'est oracle je fais ça et ben c'est pour cela que je vous disais que si vous voulez si vous n'utilisez pas de framework vous allez vous êtes en train de perdre votre temps ben tu vas rester là tout simplement est-ce que c'est clair je pense que jdbc il y a un indépendant il est indépendant de base de données voilà qu'il sql jdbc qu'est-ce qu'il te dit il te dit si tu veux exécuter une requête sql tu crées un objet prepare statement et tu fais prepare statement pour exécuter que le qu'est-ce que tu veux la requête sql ok elle dit que la requête sql c'est toi qui vas l'écrire mais la requête sql il n'est pas standard l'esql il y a parfois ce qu'on appelle il y a des mots-clés qui fonctionnent que pour un il y a des choses qui sont standards qui marchent pour n'importe quel sgvd par exemple select et toi from where tout ça tous les sgvd c'est la même chose mais tu veux faire select from tu veux pas sélectionner tous les résultats tu veux sélectionner juste 5 5 lignes il y a différence 4 lignes qui est de la limite le numéro de la page etc il y a un autre mot-clé donc tu vois même dans l'esql il y a ce qu'on appelle la norme ainsi c'est standard mais après les sgvd il ajoute ce qu'on appelle un dialecte c'est-à-dire il ajoute des mots-clés qui ne fonctionnent que pour ce sgvd est-ce que c'est clair alors si vous voulez chercher par exemple les produits dont la désignation contient le mot-clé on va faire la même chose donc déjà bon ici donc je vais faire select p from produit donc vous voyez donc from la classe produit adacitanalia p je peux l'appeler comme je veux where donc p ça veut dire quoi c'est comme si je vous dis je vais sélectionner tous les objets p tous les objets p de la classe produit where p point désignation like contient un paramètre x alors pour ajouter un paramètre on met deux points x et après il faut remplacer le paramètre par sa valeur en utilisant query point set parameter x donc vous voyez ce paramètre là que vous voyez là c'est ça on va le remplacer par sa valeur et c'est quoi sa valeur c'est mc avec un pourcentage avant et un pourcentage après vous savez SQL quand vous mettez un pourcentage avant ça veut dire quels que soient les caractères avant et un pourcentage après ça veut dire quels que soient les caractères après c'est à dire que la désignation contient contient cette valeur alors pour retourner maintenant la liste on utilise return query point get result list alors vous voyez donc ici il me retourne directement la liste des produits et si vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de faire il fait le travail qu'on a montré tout à l'heure c'est à dire il exécute prepare statement exécute query while rs.next pour chaque ligne il prend les données il les transfère vers un objet produit il va ajouter le produit à la liste et à la fin il vous retourne la liste c'est à dire le travail du mapping objet relationnel c'est lui qui le fait c'est iBurny si vous voulez chercher un objet sachant sa clé primaire je vais créer une méthode find by id je donne tout simplement le id et je vais utiliser entity manager point find donc on va lui donner l'id du produit et qu'est-ce qu'il va me retourner un produit donc pour chercher un objet sachant sa clé primaire on utilise la méthode find oui mais là bon GPA en fait GPA si vous vous rappelez GPA qu'est-ce qu'il fournit il fournit des interfaces d'accord il y a trois interfaces principales il y a entity manager il y a entity transaction etc il y a entity manager et quelques interfaces donc l'interface entity manager c'est l'interface de GPA que vous utilisez pour gérer la persistance des objets donc entity manager il contient des méthodes donc les méthodes parmi les méthodes on avait persist c'est pour ajouter create query c'est pour exécuter une requête find c'est pour chercher etc etc donc c'est à dire c'est avec entity manager que vous allez faire le mapping objet relationnel c'est une interface GPA alors ça c'est pour find find by id alors si vous voulez faire update on va utiliser entity manager point merge c'est l'update si vous voulez chercher supprimer un objet on utilise entity manager point remove mais après cet objet il faut le chercher avec find on va le chercher s'il existe et après on va le supprimer il y a d'autres solutions mais en tout cas c'est un peu l'essentiel alors maintenant je vais résumer et comme ça on va passer à la dernière partie alors qu'est-ce que nous avons dit nous avons dit que si vous avez une application orientée objet et une base de données relationnelle il faut faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel obligatoire et pour faire le mapping objet relationnel nous avons dit qu'il faut utiliser un framework pourquoi il faut utiliser un framework nous avons cité trois raisons je n'en mets les trois raisons gagner le temps la portabilité de l'application par rapport au SGBD et la troisième raison c'est les performances alors parmi les frameworks de mapping objet relationnel on trouve Hibernate Toplink Eclipse Link et Batis donc tous ces frameworks là c'est des frameworks de mapping objet relationnel mais nous avons dit que tous les frameworks de mapping objet relationnel implémentent une même API et cette API s'appelle GPA Java Persistence API GPA c'est quoi ? c'est une API de persistance Java qui permet aux applications Java de faire le mapping objet relationnel indépendamment du framework utilisé donc GPA possède plusieurs implémentations parmi les implémentations les plus populaires c'est Hibernate alors comment utiliser GPA trois étapes principales la première il faut créer des entités GPA alors c'est quoi une entité GPA c'est une classe qui correspond à une table dans la base de données et pour que ce soit une classe qui correspond à une table dans la base de données il faut utiliser des annotations alors les deux annotations principales qu'il faut utiliser sont Entity et ID après une fois que vous avez créé les entités GPA vous allez configurer ce qu'on appelle l'unité de persistance et pour le faire il faut ça se passe dans un fichier qui s'appelle persistance.xml alors dans le fichier persistance.xml on spécifie quel type de base de données username le mot de passe etc et enfin pour gérer les entités ça veut dire quoi gérer maintenant je veux ajouter des produits chercher ajouter supprimer je veux faire la gestion des entités je veux faire la persistance des données si vous voulez gérer la persistance des données donc vous utilisez une interface principale qui est entity manager donc entity manager c'est une interface de gpa qui contient les méthodes nécessaires qui permettent de faire le mapping objet relationnel les méthodes qu'il faut connaître pour le moment persist c'est pour enregistrer create query c'est pour exécuter une requête find c'est pour chercher un objet sachant sa clé primaire merge c'est pour faire update et delete ou plutôt remove pour supprimer voilà un résumé d'accord donc un résumé de ce que vous voyez là alors ce que j'ai ce que j'ai sauté tout à l'heure c'est que comment créer cet objet entity manager vous pouvez revenir dans un slide vous allez trouver parce qu'un entity manager il faut le créer quelque part dans l'application voilà donc vous voyez donc dans une application pour créer un objet entity manager il faut le déclarer on utilise c'est entity manager pour créer un entity manager il faut d'abord utiliser ça il faut créer un objet ce qu'on appelle entity manager factory en faisant appel à persistence point create entity manager factory alors qu'est-ce qu'il fait create entity manager factory il va lire il va lire le fichier persistence point xml donc il va lire le fichier persistence point xml donc il va chercher l'unité de persistance que vous avez déclaré ici vous voyez vous avez une unité de persistance qui s'appelle up4 donc il va lire cette unité de persistance qu'est-ce qu'il va trouver il va trouver tout simplement que voilà il y a quelle base de données il trouve toutes les informations sur la base de données donc une fois qu'on crée entity manager factory et bien qu'est-ce qu'on fait à partir de entity manager factory on utilise la méthode create entity manager vous voyez donc entity manager il est créé à partir de l'objet entity manager factory ça veut dire que dans une application qui utilise gpa au démarrage de l'application on crée un seul objet entity manager factory on démarrage donc mais à chaque fois si je veux un objet entity manager j'appelle entity manager factory pour en créer entity manager donc généralement souvent c'est un single temps mais tout ça c'est des petits détails sur lesquels on va revenir quand on va faire l'implémentation donc voilà donc ça c'est le résumé de la partie gpa alors maintenant on va encore faire quelque chose de mieux regardez bien supposons vous avez créé cette méthode vous avez créé cette méthode là save qui permet d'enregistrer des produits bon ça marche et après dans votre application vous avez besoin de créer une autre méthode qui permet d'enregistrer des fournisseurs ben qu'est-ce que vous allez faire vous allez faire copier n'est-ce pas copier coller la même chose et vous changez produit par fournisseur vous voulez créer une méthode qui permet d'enregistrer des clients copier coller et au lieu de produit vous mettez client et j'ai dit tout à l'heure que quand vous faites copier coller et vous remplacez il faut s'arrêter il faut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas un framework qui permet de faire ça alors s'il n'y a pas de framework qui permet de faire ça vous allez faire quelque chose qui est très important la programmation vous allez utiliser quelque chose qui s'appelle la généricité vous allez commencer à créer ce qu'on appelle une classe générique alors pour créer une classe générique vous allez penser à faire quelque chose comme ça vous allez créer une classe comme ça public classe ou la interface que vous allez appeler par exemple entity par exemple repository vous pouvez l'appeler comme vous voulez repository repository une classe générique c'est une classe dans laquelle vous dites le premier type générique c'est T il va il va c'est à dire il va s'appliquer pour des objets de quel type de type T ou T et l'entité ça peut être produit ça peut être fournisseur ça peut être n'importe quelle classe virgule et après l'id l'identifiant et l'entité par exemple dans notre cas produit il est de quel type et les deux types long ah pardon ça c'est il ne faut pas mettre c'est pas long c'est le type le type U alors donc ici bon pour le moment je ne mets que ça je mets type T et après je vais ajouter l'autre supposons que dans cette classe là vous créez cette méthode là vous allez créer une méthode public void save ok alors maintenant au lieu de mettre produit vous allez mettre un type T alors T je ne le connais pas générique ça peut être un fournisseur ça peut être un client ça peut être un étudiant ça peut être n'importe lequel ici vous utilisez entity manager point persiste p imaginez si vous avez fait ça si vous avez fait ça c'est que vous avez créé si vous avez créé une si vous avez créé ce qu'on appelle une méthode générique c'est à dire la méthode save il va s'appliquer pour n'importe quelle quelle entité donc ça veut dire vous n'aurez plus besoin de faire copier coller remplacer n'est ce pas pourquoi parce qu'ici vous utilisez un type générique alors si vous avez fait cette méthode là vous lui ajoutez cette méthode là vous implémentez cette méthode de manière générique vous faites également cette méthode de manière générique vous faites la même chose pour celle là find by id update delete by id alors si vous faites tout ça de manière générique et bien vous avez créé un framework et si vous avez fait ce travail là ça veut dire que vous allez faciliter votre travail dans tous les projets que vous allez créer par la suite parce que finalement c'est le même code que vous allez réutiliser alors sauf que vous n'avez pas besoin de faire ça pourquoi alors parce que Spring l'a déjà fait pour vous c'est à dire que Spring il a déjà fait ce travail là Spring il a créé un module qui s'appelle Spring Data donc Spring a créé un module qui s'appelle Spring Data dans lequel Spring qu'est-ce qu'il a fait il a déjà créé une classe qui contient toutes ces méthodes là save d'accord de manière générique find by id delete find all find by id etc delete by id update etc donc il a créé toutes ces méthodes là de manière générique dans une classe donc ça veut dire que vous si vous travaillez avec Spring Data donc vous n'aurez plus besoin d'écrire ce code pourquoi c'est déjà fait alors maintenant c'est ce que je vais vous montrer donc comment on va travailler avec Spring Data si on travaille avec Spring Data donc dorénavant à chaque fois qu'on veut créer un projet donc maintenant on va créer ce qu'on appelle des projets Spring Starter ou bien ce qu'on appelle projet Spring Boot donc Spring Boot c'est en fait c'est un en fait Spring Boot c'est Spring Spring Boot c'est un framework qui est basé sur Spring et qui permet de faire qui est basé sur ce qu'on appelle sur l'autoconfiguration donc Spring Boot il facilite beaucoup le travail de développement avec Spring Boot vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à créer des fichiers de configuration XML etc donc lui il est basé sur ce qu'on appelle le principe d'autoconfiguration donc ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec donc si on crée un projet Spring donc on aura besoin de spécifier d'abord un projet Spring c'est un projet forcément soit Maven ou bien Grad donc je vous rappelle que Maven en fait c'est un projet plutôt Maven c'est un outil qui permet de gérer les dépendances dans un projet alors dans notre cas bien sûr on va oublier la version 1.8 donc il faut utiliser Java 17 et plus parce que la dernière version de Spring la version 3 de Spring Boot elle est basée sur Java 17 donc c'est à dire si vous utilisez une version de Java moins que 17 vous allez avoir des problèmes des problèmes donc bien sûr vous ne payez rien vous installez la version 20 ou la 19 ou la etc n'est-ce pas ? déjà alors donc on crée le projet quand on crée un projet Spring déjà il y a une chose il y a une fenêtre qui va vous permettre de sélectionner ce qu'on appelle les dépendances donc ici après vous cochez les dépendances par exemple ici je vais lui dire je vais utiliser GPA je vais utiliser MySQL ou bien H2 ou bien post-grace ou bien je ne sais pas donc ça dépend de ce que vous voulez utiliser comme pilote GDVC donc on peut cocher les dépendances et quand vous créez un projet vous allez voir que toutes les librairies dont vous avez besoin GPA Hibernate Spring Data Spring tout ce qu'il vous faut il est déjà dans votre projet donc vous n'avez pas besoin de passer du temps dans le fichier prom.xml pour ajouter les dépendances parce que vous avez déjà coché les dépendances automatiquement ils sont ajoutés dans le fichier .xml et ici avec un projet Spring Boot vous n'avez pas besoin de créer le fichier persistence.xml parce que toute la configuration se fait dans un fichier qui s'appelle application.properties alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier là il y a Spring Data Source URL alors vous voyez bien c'est quoi ça c'est l'URL de la base de données c'est-à-dire ici je vais utiliser une base de données qui s'appelle patient de type MySQL alors je rappelle que si par exemple la base de données n'est pas créée vous pouvez ajouter avec MySQL vous ajoutez ça vous ajoutez create database if not exist égal à tout parce que quand il va se connecter il va se connecter à la base mais si cette base là n'est pas déjà créée donc au moment de la connexion il peut la créer donc vous avez username password vous avez ddlauto là vous mettez soit create ou bien update si vous vous rappelez dialecte vous mettez on va mettre ici mariadb dialecte parce qu'en fait si vous installez ximp ou bien wamp et bien tout simplement vous allez plutôt trouver si mariadb et non pas MySQL c'est-à-dire vous allez trouver les produits open source et show SQL on va mettre true donc c'est quoi ça c'est la configuration généralement que vous allez trouver pour configurer le data source alors dans notre application l'application Spring Boot qu'on va créer donc comme c'est une application web à chaque fois qu'on va démarrer l'application Spring il va démarrer un serveur qui s'appelle Tomcat alors pour nous Tomcat ça va représenter c'est le serveur web dans notre application c'est le conteneur web de l'application et Tomcat par défaut il utilise le port 8080 par défaut mais souvent si le port 8080 est déjà utilisé par une autre application vous pouvez changer ici alors ici par exemple j'utilise 8082 donc ça c'est la configuration que vous aurez besoin de faire pour une base de données de type MySQL alors après vous créez l'entité GPA produit donc vous créez la classe produit désignation prix quantité bon si vous ne voulez pas générer ça vous devrez savoir qu'il y a une dépendance qu'on va ajouter dans le projet qui s'appelle l'embok on va l'utiliser dans la démonstration de tout à l'heure alors si vous ajoutez l'embok dans le projet ça veut dire si vous voulez les getters et setters on va ajouter une annotation ici qui s'appelle data donc le fait d'ajouter l'annotation data ça veut dire quoi ça veut dire que l'embok va ajouter automatiquement les getters et setters et après on va utiliser encore une autre annotation qui s'appelle no arg arg constructor il ajoute automatiquement un constructeur sans paramètres et si vous voulez un constructeur avec paramètres vous ajoutez l'annotation all all arg arg constrictor etc vous voulez la méthode tout string vous ajoutez l'annotation tout string donc c'est à dire que finalement avec le code que vous générez là c'est pas la peine parce que ici si vous travaillez avec l'embok vous avez des annotations qui font ça donc vous créez l'entité produit avec son id et si generated value ça veut dire qu'elle est autoincrement oui il y a une question pour l'embok et si on a si on a fait appeler l'embok on n'a plus besoin de mettre les getters ici oui donc on n'a plus besoin donc si vous si vous avez l'embok il suffit d'ajouter cette annotation là automatiquement il les ajoute dans le bytecode je vais vous montrer tout ça dans la démonstration tout à l'heure ça fait ? alors donc vous créez donc la classe avec les attributs id désignation prix vous voyez donc il vous faut combien de temps pour écrire ce genre de classe pas beaucoup n'est ce pas 2 minutes 3 minutes c'est suffisant alors si vous avez mal dormi vous avez les doigts cassés vous avez un doigt qui marche et vous avez un clavier toutes les touches ne marchent pas il y a une seule qui marche donc vous avez besoin du clavier visuel pour taper le code vous allez faire ça en 5 minutes alors quand on écrit ce genre de classe ça c'est pas de la programmation c'est pas de le développement ça relève plus de la conception parce que quand vous créez les entités c'est que vous êtes juste en train de s'intéresser aux données manipulées par l'application vous êtes en train de faire de la conception je veux créer une application qui permet de gérer quoi ? des produits un produit il est défini par quoi ? par son ID il est de quel type ? la désignation il est de quel type ? le prix il est de quel type ? et vous passez encore un produit appartient à une catégorie je crée la classe catégorie une catégorie définie par donc tout ça c'est la première des choses que vous développez dans une application c'est ce genre de classe c'est les entités GP c'est les premières classes que vous créez c'est le modèle c'est les données manipulées par l'application maintenant une fois que vous avez créé cette entité là vous allez utiliser Spring Data alors pour utiliser Spring Data vous allez faire on va sauter on va faire tout simplement quelque chose comme ça donc avec Spring Data il suffit de créer une interface que je vais appeler produit repository extend qui va hériter d'une interface de Spring Data donc vous voyez donc l'interface GPA Repository c'est quoi ça ? c'est Spring Spring Data GPA Repository alors Spring Data dispose d'une interface GPA Repository qui est générique vous vous rappelez tout à l'heure ce que je dis j'ai dit donc générique ça veut dire quoi ? il y a deux types génériques le premier quoi ? c'est le type d'entité l'entité qu'on veut gérer c'est quoi ? regardez produit Repository on veut on veut gérer quoi ? on veut gérer des produits donc ici je vais préciser le type c'est quoi ? c'est produit et le deuxième type c'est l'ID l'ID il y a le produit il est de quel type ? il est de type ? langue c'est tout donc ça veut dire que je vais hériter de GPA Repository toutes les méthodes qui permettent de gérer les produits donc save find all find by ID toutes les opérations de mapping objets relationnels classiques donc ici vous voyez vous n'avez pas besoin d'écrire maintenant tout ce que je vous ai montré tout à l'heure entity manager point persiste entity manager find query etc find by ou la create query tout ça pourquoi ? parce que tout ça il est déjà implémenté par Spring Data et le fait d'hériter de cette interface là il est suffisant pour que vous puissiez réutiliser toutes ces méthodes génériques qui sont définies par Spring Data maintenant si vous voulez ajouter une méthode supposons vous voulez dans cette interface là vous voulez ajouter des méthodes spécifiques par exemple vous avez besoin d'une méthode qui permet de chercher les produits dont la désignation contient un mot un mot clé qu'est-ce que vous allez faire ? il suffit d'aller vers l'interface et de déclarer des méthodes comme ça alors ces méthodes là il va falloir leur donner des noms un peu particuliers je vais l'appeler find find minuscule alors find ça veut dire quoi ? alors pour Spring Data le fait d'avoir find ça veut dire c'est select find ça veut dire select from quoi ? from il le sait parce qu'il sait déjà qu'il s'agit pour cette interface là toutes les méthodes de cette interface concernent quoi ? les produits donc select pay from vous voyez donc at find ça signifie ça buy alors buy ça veut dire quoi ? c'est une condition il y a where buy ça veut dire where where désignation where désignation égale égale à l'MC donc vous voyez donc je n'ai plus besoin avec find buy donc je n'ai plus besoin d'écrire la requête il suffit d'écrire la méthode find by désignation ou bien find by prix ou bien find by quantité etc pour faire la recherche alors si vous je veux maintenant je ne veux pas égal je veux contient donc je vais utiliser la méthode find by désignation contents contient quoi ? contient mc c'est à dire quels que soient les caractères avant quels que soient les caractères après et si je veux encore faire quelque chose de plus complexe je peux faire encore ça je vais créer une méthode find by désignation contents contents quoi ? mc and prix égal à quoi ? égal à ça donc vous voyez rien qu'avec le nom de la méthode on peut composer je ne veux pas le prix égal je veux le prix supérieur donc je peux faire quelque chose comme ça find by désignation contents contents dans quoi ? ça mc and prix less than c'est à dire inférieur à quoi ? alors ça c'est ça c'est du spring data donc c'est à dire pour spring data si vous voulez créer des méthodes vous n'avez pas envie d'écrire les requêtes hql etc vous pouvez lui demander de faire rien qu'avec les noms comme ça il comprend mais si vous travaillez comme ça le problème c'est que vous allez avoir des noms de méthodes qui sont trop longues c'est pas parfois ça fait pas partie des bonnes pratiques donc c'est quoi la solution ? la solution c'est d'utiliser une méthode vous pouvez l'appeler quand vous voulez chercher produit vous voyez donc ici je vais chercher une liste de produits mais à condition d'ajouter ici la notation query et dans la notation query vous écrivez la requête hql select p from produit p where p point désignation like le paramètre x and p point prix est supérieur au paramètre y alors maintenant dans la méthode ici il faut juste indiquer que mc lmc le paramètre mc ça représente quoi ? le paramètre x en utilisant la notation param x ça veut dire que mc ça représente ce paramètre là et le prix minimum ça représente ce paramètre y c'est à dire celui là donc ça veut dire que avec spring data je n'ai pas besoin d'écrire le pour faire le mapping objet relationnel je n'ai pas besoin d'écrire le code il suffit de savoir ce que vous voulez il suffit de créer une interface vous déclarez les méthodes que vous voulez vous allez vers l'application il suffit de déclarer un objet de type produit repository dans votre application et là il faut faire l'injection des dépendances donc vous demandez à spring d'injecter d'affecter à cette variable un objet un objet d'une classe mais cette classe vous ne l'avez pas créée donc automatiquement spring il va injecter dans cette variable il va affecter à cette variable une classe un objet d'une classe spring data dans laquelle il y a déjà toutes les méthodes find, find by id etc il dit que donc si celle donc on a déjà vu ça donc ça c'est l'injection des des dépendances et après vous pouvez commencer à utiliser donc produit repository point save donc ça je vais enregistrer un produit save save j'enregistre trois produits si je fais find all vous voyez donc la méthode save est-ce que je l'ai créé ? non je l'ai hérité de quoi ? gpa repository la méthode find all je ne l'ai pas développée donc c'est spring data la méthode regardez ici chercher produit c'est une méthode que j'ai déclarée dans l'interface mais je ne l'ai pas implémentée mais spring data elle va la comprendre pourquoi ? parce qu'elle utilise la notation query donc ça c'est pour faire le test alors tout ça je le ferai rapidement en démonstration en résumé alors voilà le slide qui résume tout ce que nous avons dit jusqu'à ce matin alors si vous avez une imprimante chez vous vous imprimez ce document et vous le collez dans votre chambre je sais très bien que dans vos chambres vous aimez beaucoup coller des choses chacun a ses aspirations vos footballeurs préférés ou vos artistes préférés mais maintenant quand vous êtes des ingénieurs quand vous êtes en route pour devenir des ingénieurs n'hésitez pas dans votre chambre à mettre des schémas d'architecture il y a le blockchain je mets une architecture j2e gpa je mets des choses qui sont de temps en temps des schémas qui résument qui résument beaucoup de choses alors ce schéma là en tout cas donc ce dessin il résume ce que nous avons dit pour l'accès aux bases de données qu'est-ce que nous avons dit ? nous avons dit quand vous avez une application Java pour pouvoir utiliser une base de données relationnelle SGVD nous avons trois façons de travailler la première c'est d'utiliser l'API JDVC alors si vous utilisez directement l'API JDVC dans votre application vous allez écrire beaucoup de codes HNAWAD le code prepare statement execute query wildrs.next etc etc c'est à dire si vous utilisez l'API JDVC vous allez écrire beaucoup de codes alors maintenant nous avons dit que ça c'est pas bon c'est à dire c'est pas à vous de faire ça si vous le faites vous même vous allez vous casser le vous allez perdre le temps et vous n'allez pas faire vous n'allez pas faire quelque chose d'efficace donc la deuxième solution c'est vous remontez donc ça c'est rez-de-chaussée si vous travaillez en rez-de-chaussée il faut se réveiller 6h du matin et vous allez dormir à minuit il y a beaucoup de travail alors si vous remontez au premier étage qu'est-ce que vous allez trouver une API qui s'appelle GPA si vous travaillez avec GPA bon GPA il vous dit tiens ça c'est pas votre travail c'est moi qui le fais et vous qu'est-ce que vous allez faire vous allez faire appel à l'interface entity manager.persist entity manager.createquery entity manager.remove bon c'est plus simple donc si vous travaillez avec avec GPA directement vous allez vous réveiller à 10h du matin et vous allez dormir à 11h du matin vous avez une heure de travail vous terminez votre travail alors maintenant si vous remontez au deuxième étage vous allez trouver encore mieux Spring Data alors Spring Data avec Spring Data il vous dit encore Spring Data ben ça c'est vous n'avez pas besoin de faire ça c'est mon affaire c'est lui qui va le faire et vous vous aurez juste besoin de créer une interface qui hérite de GPA repository et si vous avez besoin d'autres méthodes supplémentaires ben vous les ajoutez dans l'interface findby ou bien vous utilisez des méthodes avec l'annotation query ben il dit que donc si vous travaillez avec Spring Data vous allez vous réveiller à 10h du matin et vous allez dormir à 10h 5 minutes vous allez terminer votre travail assez rapidement mais il ne faut pas dormir tout le temps c'est que si vous terminez en 5 minutes c'est qu'il y a d'autres choses à faire et bien c'est ça l'inversion de contrôle l'inversion de contrôle je rappelle c'est permettre au développeur de se concentrer sur le code métier se concentrer sur le code métier alors que c'est le free-more qui va s'occuper des codes techniques le mapping objet relationnel c'est des codes techniques donc si vous le faites vous-même c'est que vous perdez votre temps mais si vous travaillez avec un free-more comme Spring Spring il a des solutions pour ça donc voilà donc ça c'est le résumé donc il reste juste une petite démonstration et on va arrêter monsieur j'ai une question oui bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas dans Spring Data on utilise la notation transaction on utilise quoi la notation transaction alors en fait ça c'est une très bonne question en fait dans Spring Data ici dans Spring Data la gestion on n'utilise pas les transactions dans la couche des hauts donc il faut juste rappeler que dans notre ça c'est le Spring Data c'est pour la couche des hauts et dans notre application il y a la couche métier qu'on va créer encore et vous avez la couche des hauts bon la couche des hauts c'est elle qui va vous lier vers la base de données alors bien sûr la couche des hauts il utilise trois couches la première couche c'est GDVC parce que c'est elle qui va communiquer avec la base de données la couche dans laquelle vous allez trouver GPA comme API et Ivernet comme spécification ok et en haut vous allez trouver Spring Data ça c'est la couche des hauts et là vous avez une interface produit-repository produit-repository donc ça c'est Spring Data donc produit-repository c'est juste une interface qui irrite de Spring Data alors maintenant il ne faut pas oublier une chose c'est que dans la couche métier là vous allez créer des méthodes par exemple une méthode par exemple une méthode par exemple qui permet d'ajouter un produit ok ajouter un produit mais pour ajouter un produit il y a des règles métier par exemple vous voulez ajouter un client donc juste un exemple je vais ajouter un client donc pour ajouter un client normalement la méthode add ici il va faire appel à une méthode save qui se trouve dans cette interface mais avant de faire save il faut d'abord il y a des règles métier ça veut dire il faut d'abord vérifier est-ce que le client n'existe pas il faut d'abord vérifier est-ce que l'adresse mail du client n'est pas déjà prise par quelqu'un d'autre etc etc et après vous allez appeler client repository .save donc ça c'est une méthode qui va se trouver dans la couche métier alors maintenant ça veut dire que cette couche là fait appel à cette couche maintenant les transactions ils sont où ? ils se congèrent les transactions ce n'est pas dans la couche DAO c'est ici c'est là on va mettre la notation ça veut dire que la gestion des transactions se font au niveau de la couche métier et non pas au niveau de la couche DAO pourquoi ? parce que ça ne sert à rien de gérer les transactions dans la couche DAO parce que les opérations de la couche DAO c'est des opérations de type CRUD insert update delete vous avez une seule opération et ça ne sert à rien d'utiliser une transaction pour exécuter une seule opération alors que les transactions elles sont faites quand j'exécute plusieurs opérations dans la base de données et on voudrait que toutes les opérations s'exécutent complètement ou bien j'annule le tout est-ce que c'est clair ? monsieur je laisse la dame est-ce que c'est clair ? je pense que c'est clair pour donner ma deuxième question je ne sais pas qui a posé déjà la question c'était Sarah je pense oui bon ma deuxième question c'est pour les entités GPA ils sont sur la partie modèle c'est ça ? oui on déclarait dans la partie modèle ok oui alors les entités GPA donc ça fait c'est ce qu'on appelle le modèle tout simplement c'est le modèle de votre application c'est ce qu'on appelle les entités ou le modèle si vous voulez merci monsieur mais attendez parce que quand vous dites modèle je ne sais pas ce que vous voulez dire par modèle ce n'est pas le modèle de MVC non non c'est les entités GPA voilà il faut être clair parce qu'après on va parler de MVC on va voir encore d'autres choses ça marche monsieur oui si je n'ai pas compréhension c'est quoi un java bean un java bean c'est un grain de café bon c'est très simple un java bean c'est une classe java une classe java qui contient des attributs privés et les getters et setters quand vous avez une classe java qui contient que des attributs privés et les getters et setters vous pouvez l'appeler un java bean c'est un terme qu'on utilise comme ça un grain de café c'est clair oui monsieur merci monsieur oui c'est une série de questions oui c'est une série de questions on va à Zacharias je m'y attends tu n'as pas parlé donc forcément tu as noté beaucoup de questions non c'est pas moi c'est que nous sommes une série de questions moi et mes collègues mais c'est attends mais c'est des questions concernant le cours oui le cours question technique ici ah voilà pour ce cours là oui vas-y ok ok concernant la série de réalisation l'implement c'est l'élégal oui ce que je retenais c'est quand on implémente cette spécification alors l'objet sera persister dans un fichier et bien pour persister dans un on n'est pas on n'est pas besoin d'utiliser cette série quand on veut enregistrer sur une base de données oui tout à fait alors en fait en fait implement serializable c'est à dire si vous créez si vous voulez enregistrer les objets dans la base de données ou bien si vous voulez juste faire la sérialisation xml json c'est pas nécessaire donc il n'y a pas de problème donc c'est à dire c'est à dire l'impriment serializable il va être utile uniquement quand on aura besoin de sérialiser nos objets en format binaire et parfois il y a des freemorts voilà binaire parce qu'il y a des freemorts comme l'ancien EGB qui lui qui fait ce travail c'est à dire il y a une entité gpa dans la mémoire quand il voit la mémoire atteindre un seuil il prend les objets il va les sérialiser dans des fichiers pour libérer de la mémoire et quand il en aura besoin l'application en aura besoin il va les sérialiser donc ça c'est c'est un peu ça merci d'autres questions monsieur oui considérant que moi je n'ai pas envie je n'ai pas envie de créer une application même mais j'ai besoin d'utiliser Spring Data dans un projet JavaFX est-ce que ça est possible je ne parle pas d'Ibernet Ibernet je sais que c'est possible de l'utiliser avec JavaFX mais est-ce qu'avec Spring Data on peut l'utiliser avec JavaFX oui est-ce qu'on peut utiliser Spring Data avec JavaFX c'est ça oui oui alors bien sûr Spring Data c'est Spring c'est un freemort que tu peux tu peux utiliser Spring Boot dans une application JavaFX carrément tu en as tu en as besoin non comme on a fait un peu JavaFX alors tu vas dans voilà tu vas dans mon repository tu trouveras bon généralement dans la majorité des cas on va faire des applications web dans ce cours mais donc si vous voulez un jour je vous fais une petite démo concernant une application JavaFX alors sinon tu regardes dans le repository GitHub tu trouveras tu cherches tu cherches JavaFX quelque chose tu trouveras un exemple Spring Boot avec JavaFX j'ai cherché aussi dans mon catalogue YouTube dans quoi j'ai cherché dans votre catalogue YouTube un exemple là on utilise comme Jasper ou les outils pour transformer les documents là soit sur XML PDF avec Java avec un projet Java je n'ai pas trouvé je ne sais pas si vous avez un projet j'ai cherché alors je vais t'envoyer des exemples donc tu veux générer des documents PDF et des documents Excel c'est ça ? oui ok ça marche merci voilà alors ça c'est qui concerne le cours alors je vais maintenant passer à la démonstration et comme ça je vais faire une démonstration en 15 minutes donc vous allez voir en 15 minutes je vais créer un projet je vais gérer une petite base de données on va rapidement faire le travail pour cela on va conserver ignorer ça est-ce que vous arrivez à voir mon écran intelligible oui monsieur alors regardez bien donc vous allez suivre cette démonstration on va essayer de voir comment on va travailler maintenant si vous donc on va utiliser donc intelligent version ultimate parce qu'en fait c'est la version community et la version ultimate si vous travaillez avec la version intelligent ultimate on va créer un projet cette fois-ci quel type d'autre projet c'est un projet spring initializer donc je vais créer un projet que je vais appeler par exemple scolarité université ok alors donc déjà quand vous créez un projet spring spring boot il faut spécifier donc déjà bon c'est un projet java maven parce qu'en fait par défaut il sélectionne grade dans ces dernières versions donc je vais utiliser maven maven project alors le groupe id je vais utiliser donc ma.n7 là je vais utiliser donc java 17 ou bien vous utilisez java 18 19 20 etc et bien sûr si vous n'avez pas java 17 vous pouvez toujours le télécharger et là vous pouvez spécifier par exemple la version que vous voulez télécharger next alors ce projet là existe déjà donc université université par exemple l'application je vais l'appeler students app next alors j'utilise la version spring boot la version 3 et je vais sélectionner les dépendances alors quelles sont les dépendances dont j'ai besoin je vais tout simplement chercher gpa spring data gpa je vais chercher je vais utiliser une base de données each to database each to database je vais utiliser en fait le web pourquoi web parce que j'ai besoin de créer une application par la suite avec tomcat et j'ai besoin d'utiliser l'embok donc voilà les quatre dépendances dont j'aurai besoin spring data gpa each to database spring web et l'embok alors je crée mon projet alors bien sûr quand vous créez un projet il faut avoir la connexion spring parce que c'est un projet maven il faut attendre que les dépendances soient chargées parce que c'est une étape très importante maven doit télécharger les dépendances du projet et à partir de là nous allons commencer à créer je vais créer une application qui permet de gérer des produits ça c'est des étudiants des produits peu importe alors ici je vais créer une entité dans mon package ici vous voyez donc dans le package l'application ici main java package application je vais créer un package que je vais appeler entities donc ça c'est le modèle et dans ce package entities je vais créer la classe product product je vais gérer des produits bon un produit est défini par ses attributs id par l'attribut désignation string name c'est étudiant oui j'ai oublié bon je crée des produits d'accord pas importe étudiant produit c'est la même chose alors donc name double price la quantité int quantité ok alors ici donc ça c'est en fait les attributs et après maintenant pour du moment que je travaille avec l'embox je vais utiliser la notation data alors data ça veut dire quoi ça veut dire les getters et setters alors vous voyez donc je n'ai pas généré les getters et setters mais si vous regardez il y a une fenêtre qui s'appelle structure ici structure vous regardez bien le bytecode de votre classe il y a les attributs et je vois ici il y a les getters et setters donc si je supprime ça vous voyez donc ma classe contient que des attributs mais si j'ajoute la notation data bon data c'est l'embox donc l'embox lui il va ajouter automatiquement les getters et setters dans le bytecode mais je n'ai pas besoin de le voir ici je vais ajouter no arg constrictor all arg constrictor et je vais ajouter il y a également une autre façon de créer les objets il y a un design pattern qui s'appelle builder bon avec l'embox je peux ajouter la notation builder donc je vais vous expliquer à quoi ça va servir donc pour le moment vous avez une classe qui contient des attributs privés et après vous avez les getters c'est setters alors builder bon je ne le mets pas parce que vous n'avez pas l'habitude de le voir pour ne pas compliquer un peu les choses donc maintenant pour que ce soit une entité GPA qu'elles sont les annotations que je dois utiliser il y a l'annotation entity donc vous voyez donc dans spring 3 en fait le package GPA se trouve dans le package Jakarta persistence ici alors maintenant vous voyez donc qu'il est souligné en rouge parce qu'une entité doit avoir un identifiant pour cela je vais utiliser l'annotation id et si je veux que la valeur de id soit générée automatiquement je vais utiliser plutôt generated value et je peux utiliser la stratégie identity vous voyez donc en quelques minutes j'ai créé une entité GPA alors maintenant pour si vous voulez déjà voir est-ce que la table est générée on peut directement aller vers le fichier application.properties j'ai besoin juste de spécifier les informations suivantes d'abord server.port alors quel est le port que je vais utiliser pour Tomcat je vais utiliser par exemple 80-85 et ensuite spring data source url alors dans mon cas c'est jdbc each to database même c'est-à-dire même c'est-à-dire memory et non pas main parce que là quand vous faites main vous allez avoir même memory database et la base de données s'appelle si posant la base de données s'appelle product db product product db alors en fait each to database je n'ai pas besoin de l'installer parce que spring va démarrer un sgbd et each to c'est suffisant pour tester et si vous voulez une interface web qui permet de consulter la base de données each to je vais ajouter une autre propriété qui s'appelle each to console enabled true alors cette propriété là each to console enabled true ça veut dire voilà active moi une interface web qui s'appelle each to console que je peux utiliser pour consulter n'importe quelle base de données en principe alors vous voyez donc ça c'est la petite configuration que j'ai besoin de faire maintenant je vais aller vers l'application spring boot en fait l'application spring boot c'est ce fichier là que vous voyez ici alors vous voyez donc une application spring boot c'est une application java dans laquelle je trouve ici spring application point run c'est à dire si je démarre cette application le premier qui va démarrer c'est spring le premier qui va démarrer c'est spring et quand spring démarre il va tout simplement il va scanner il va configurer gpa il va scanner les classes il va scanner les annotations et donc ce qui fait lui qui va faire l'inversion de contrôle alors on peut déjà voir si ça marche dans un premier temps je vais démarrer l'application alors mon application est démarrée je vois bien que Tomcat il est démarré sur le port 80 85 il est là ça veut dire que pour consulter ma base de données je peux aller directement vers le browser alors ce browser là je dois le ramener ici j'ai un browser là vous arrivez à avoir le browser oui oui alors qu'est-ce que je vais faire donc je vais faire localhost 80 85 slash each to console each to console en fait each to console c'est cette interface web que je vois ici bon each to console qu'est-ce qu'il permet il me dit voilà je veux me connecter à quelle base de données bon c'est une base de données de type each to alors je peux prendre vous prenez normalement cette URL que vous voyez ici c'est celle que vous allez mettre là je vais me connecter à cette base de données et je vois bien qu'ici il y a la table produits qui a été générée je vois id je vois id les deux types name price quantity donc ça veut dire qu'au démarrage par défaut la table a été générée alors maintenant je vais ajouter quelques données dans cette table c'est à dire je vais enregistrer quelques produits et pour cela qu'est-ce que je vais faire je vais revenir à l'application alors dans mon application j'ai besoin d'exécuter le code une fois que Spring est démarré et la façon la plus simple c'est dans Spring c'est d'implémenter une interface qui s'appelle command line runner alors vous savez que si vous implimentez une interface ça veut dire qu'il faut redéfinir les méthodes qui existent dans cette interface et dans cette interface vous avez une seule méthode qui s'appelle run donc j'implimente cette interface je redéfinis la méthode run alors qu'est-ce qui se passe maintenant dès que je démarre l'application mon appli Spring va démarrer une fois que Spring démarre automatiquement il fait appel à la méthode run ça veut dire que run c'est une méthode qui s'exécute au démarrage de l'application donc pour moi qu'est-ce que je veux faire je veux utiliser je veux ajouter des produits dans la base de données mais pour pouvoir gérer les produits j'ai besoin d'utiliser Spring Data justement pour utiliser Spring Data qu'est-ce que je vais faire je vais dans mon package de l'application je vais créer un sous-package que je vais appeler repository dans lequel je vais créer l'interface product repository c'est ça Spring Data nous avons dit qu'avec Spring Data si vous voulez tout simplement il suffit de pour utiliser Spring Data il suffit de créer une interface qui hérite de l'interface gpa repository alors quelle est l'entité qu'on va gérer c'est product et leur ID de cette entité le de type long voilà donc c'est Spring Data alors maintenant je vais utiliser cette interface là pour pouvoir ajouter des produits dans la base de données et pour cela il suffit dans mon application de déclarer un objet de type product repository de faire l'injection des dépendances je peux utiliser l'annotation auto-wired pour demander à Spring injecte-moi dans cet objet là un objet de type product repository il fait l'injection des dépendances maintenant une fois que mon application démarre une fois que Spring est démarré la méthode run va s'exécuter et qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser donc product repository .save je vais enregistrer un produit product alors ici l'id je ne le connais pas nul parce qu'il est auto-increment le nom par exemple computer le prix quelconque et la quantité donc ça c'est un premier produit un deuxième produit un troisième produit ça c'est printer 1200 4 et après vous avez par exemple smartphone alors ici donc je vais enregistrer trois produits dans la base de données je démarre l'application je fais restart alors l'application est démarrée je regarde ma base de données ici j'actualise donc je vais me connecter à nouveau l'H2 console product ici vous voyez donc ici je vais afficher tous les produits select étoile from produit et bien là je vois ici donc je vois ici computer je vois le le voilà printer smartphone je vois que ID également il est auto-incrementé parce qu'il est auto-incrementé je vois les choses vous voyez donc avec Spring Data je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps pour pouvoir faire ce genre de choses alors maintenant j'ai ajouté des produits dans la base de données je veux afficher les produits j'utilise encore productrepository.findall alors findall qu'est-ce qu'il va me retourner une liste de produits donc je fais alt-entrée donc j'ai ici une liste de produits et je peux parcourir la liste alors pour parcourir la liste je vais utiliser product.forage pour chaque produit je vais afficher le produit pay donc c'est-à-dire j'affiche la méthode toString et vous allez voir que la méthode toString elle est automatiquement ajoutée par l'annotation data je redémarre je fais restart alors il faut faire attention aussi parce qu'à chaque fois je fais restart ça veut dire quoi j'arrête et je redémarre alors vous voyez donc ici j'affiche bien les produits que j'ai ici j'ai la liste des produits alors si je veux un produit par exemple dont id égal à 1 je vais utiliser product product égal à quoi c'est product repository .findbyid donc la même chose findbyid qu'est-ce que je vais lui donner id par exemple quand il est de type lang je vais utiliser lang.value value of 1 et j'ajoute la méthode get ici alors la méthode get il permet de retourner l'objet lui-même alors ici donc j'ai le produit je vais afficher les informations sur le produit j'affiche p product .get id product .get name product .get par exemple quantité alors la même chose donc je démarre je fais restart vous voyez donc ici donc j'arrive à avoir le produit pas de problème alors sauf que ici donc je suis en train d'utiliser une base de données de type each2 database c'est une base de données in memory c'est à dire c'est une base de données qui est démarrée en mémoire mais une fois que j'arrête l'application je perds les données supposons maintenant je veux basculer vers une base de données de type my SQL alors qu'est-ce que je vais faire alors pour utiliser une base de données de type my SQL donc j'ai besoin d'abord d'utiliser mySQL donc je dois démarrer j'ai essayé installexample bon ça c'est exemple c'est un outil qui installe mySQL avec et donc en principe alors vous avez je vais travailler avec Apache je suis bien Postman pour le serveur XAMPP contient Apache oui alors XAMPP il contient Apache web server start je vais le démarrer elle est là il contient une base de données de type mySQL voilà et après une application PHP myAdmin donc ça c'est un outil que alors maintenant ça veut dire que pour consulter cette base de données là donc si vous travaillez avec XAMPP si il est démarré si vous tapez localhost court 80 localhost ça c'est XAMPP et ça vous avez PHP myAdmin là c'est la base de données mySQL alors ici donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais utiliser une base de données de type mySQL qu'est-ce que je dois changer dans mon application d'abord je dois changer dans les dépendances vous savez donc tout à l'heure quand j'ai créé un projet j'ai utilisé un projet Maven et un projet Maven c'est un projet qui possède le fichier .xml vous voyez donc dans mon fichier .xml qu'est-ce que je vois ici je vois les dépendances que j'ai coché tout à l'heure spring data gpa j'ai spring web j'ai each to database et j'ai l'embox alors maintenant il me faut le driver de mySQL donc ça veut dire que j'ai besoin d'ajouter une autre dépendance et je dois chercher mySQL bon ici donc je peux le trouver facilement mais comment chercher les dépendances la meilleure façon si vous voulez ajouter une dépendance sur .xml surtout quand il s'agit d'un projet spring spring boot voilà ce que vous pouvez faire vous allez vers un site qui s'appelle start start.spring.io normalement cette interface là il vous permet de générer de créer des projets spring ce que j'ai fait tout à l'heure avec avec intelligent créer un projet spring initializer je peux également le faire là donc je demande je veux créer un projet maven voilà donc ici java maven je vais ajouter les dépendances alors ici donc j'ai mySQL je vais chercher la dépendance mySQL driver et je vais utiliser explore et quand je fais explore j'ai un fichier maven et je prends la dépendance ici de mySQL elle est là copier et je l'ajoute directement ici ça c'est plus c'est plus c'est plus simple et donc quand j'ajoute cette dépendance là donc je vais faire maven reload project comme ça il va télécharger cette dépendance alors une fois une fois que j'ajoute la dépendance dans le fichier application properties je dois changer ici alors ici donc ce n'est plus maintenant each tool database donc je dois mettre la base de données de type mySQL donc ça veut dire je vais prendre à peu près ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le support donc ici ctrl v alors maintenant ce n'est plus là je le mets en commentaire avec le dièse parce que là ce n'est plus each tool que je vais utiliser et ça je n'ai plus besoin mais par contre donc spring data source ça va être gdvc mySQL alors ici c'est-à-dire où se trouve la base de données mySQL c'est localhost localhost le port c'est 3306 donc si gdvc de point mySQL localhost le port c'est 3306 la base de données s'appelle je peux lui donner le nom par exemple product db et après donc si la base de données n'existe pas donc je lui demande de la créer en ajoutant create database if not exist égal à tout alors username c'est root sachant que par défaut vous avez un utilisateur root au niveau de mySQL et le mot de passe par défaut c'est vide une chaîne vide là donc je peux utiliser soit create ou bien update donc rappelez-vous donc je vais utiliser ici update et le dialecte je vais utiliser maria db dialecte alors maintenant si je réexécute mon application cette fois-ci donc ça va se passer au niveau de au niveau de mySQL bon l'application bon l'application est démarrée ça marche toujours mais sauf que cette fois-ci au lieu d'utiliser each to database je vais revenir ici en mySQL base de données alors je n'ai pas besoin parce qu'il y a la base de données je vais les créer vous voyez ici j'ai product-debit qui est généré j'ai la table produit qui a été généré et je vois bien que les données sont insérées dans la base alors si j'aurais exécuté une deuxième fois je vais encore parce que là j'utilise update ça veut dire qu'à chaque fois il va insérer à chaque fois que j'exécute il va ajouter des produits donc si je regarde ici j'affiche je vois ici maintenant il y en a 6 parce qu'au début il a ajouté 3 après encore quand j'ai exécuté il va ajouter 6 donc ça duplique un peu les données est-ce que c'est clair ? bon alors ça c'est le début on va dire le début donc cette démon donc vous voyez c'est 20 minutes vous avez juste une idée comment créer une entité GPA comment créer l'interface GPA repository et comment faire un test avec une base de données H2 et une base de données MySQL après si vous voulez ajouter d'autres méthodes donc pour terminer donc ici vous avez pour ajouter des méthodes par exemple je veux chercher les produits dont la désignation contient un mot-clé j'ai deux solutions soit j'utilise dans l'interface je vais ajouter une méthode qui retourne les produits alors regardez la méthode maintenant comment je dois l'appeler donc je vais utiliser find vous voyez donc intelligible vous facilite la chose donc find by by quoi name contents string un keyword elle est la première solution donc vous voyez donc cette méthode là il suffit de la déclarer comme ça je peux l'utiliser ici et pour la tester je vais utiliser product repository point find by name contents supposons par exemple je cherche tous les produits qui contiennent say tous les produits qui contiennent say il va me retourner une liste à la product list et j'affiche et j'affiche la liste product list point for each pour chaque produit de cette liste j'affiche le produit pay alors ici donc je vais afficher un séparateur je réexécute alors je vois ici il y en a trois trois c'est parce que à chaque fois que j'ajoute chaque fois que j'exécute j'ajoute les trois produits donc je vois ici donc computer 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 ok monsieur oui c'est pas un problème pour vous si chaque fois on exécute ça génère les mêmes produits non oui mais c'est juste pour moi c'est juste un test si vous voulez pas maintenant les générer à chaque fois une fois qu'ils sont insérés vous mettez ça en commentaire ok donc c'est à dire à chaque fois que je démarre il va plus à chaque fois ajouter parce que ça c'est juste un test d'accord d'accord alors ici donc j'ai les produits ça j'ai find by je peux faire autre chose autrement au lieu de faire ça au lieu de faire donc ça c'est la première solution la deuxième solution c'est d'utiliser une liste que vous allez appeler par exemple search string le mot clé keyword mais à condition à condition d'ajouter la notation query alors query vous mettez ici select pay from produit vous voyez encore il m'aide beaucoup à retrouver mes objets pay where pay point name pay point name like le paramètre x alors qu'est-ce qui reste pour que ça soit complet il faut indiquer pourquoi mc ça représente le paramètre x en utilisant la notation param x vous voyez donc cette méthode là find by name contents et celle-là c'est la même chose sauf que ça on respecte la typologie des noms notamment les conventions find by et là je mets une méthode j'appelle comme je veux et si je fais le test je devrais avoir le même résultat mais sauf que ici il faut ajouter il faut faire quelque chose ici je fais copier j'affiche un séparateur coller alors product list c2 donc au lieu de faire ça je vais utiliser point search search c mais cette fois-ci dans c je dois ajouter un pourcentage avant et un pourcentage après c'est-à-dire quels que soient les caractères avant quels que soient les caractères après et je vais parcourir la liste 2 et j'affiche ça devrait me donner le même résultat donc vous voyez la première méthode il m'a donné ça la deuxième méthode m'a donné ça alors maintenant je veux chercher par exemple les produits dans le je ne sais pas par exemple dans le prix est supérieur à une valeur qu'est-ce que je vais faire ben ici j'ai deux solutions donc soit que j'utilise une méthode comme ça find by price greater than et si je mets le prix double price alors si je fais ça ça va me donner la même chose donc je fais ça copy-coller donc ça c'est la liste 3 et j'appelle la méthode find by by price greater than par exemple ici je vais voir les prix qui sont supérieurs combien par exemple les prix supérieurs à 3000 alors j'affiche cette liste 3 je réexécute vous voyez donc ici ça me donne que les prix dans la quantité dans le prix supérieur à 3000 bon etc donc au lieu de faire find by je peux la faire avec ça avec cette technique là donc je peux l'appeler par exemple search by price donc ici qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre double price et là je vais utiliser la requête alors c'est quoi la requête c'est where p.price est supérieur au paramètre de .x et après il faut indiquer que price ça représente le paramètre x en utilisant la notation param param x là également ça devrait marcher c'est à dire si je reviens ici au lieu d'appeler find by price greater ici j'appelle la méthode search by price vous voyez donc ça me donne le même résultat etc alors bon ça c'est pour comprendre le début alors sans doute pour la première donc la première fois que vous allez faire ça vous allez voir que déjà bon en termes de code on n'écrit pas beaucoup de code regardez le code principal vous avez une entité gpa et vous créez l'interface passion repository et après par la suite il suffit de savoir d'appeler ces méthodes là comme vous voulez après par la suite on va essayer de voir que dans la suite on va créer une application web supposons je veux créer une application web je vais créer un package web je vais créer un web service restful je vais créer une vous fait d'où fait d'où la mia je sais pas comment ouais merci oui quelle est l'importance de la balise scope dans le fichier pompe xml quelle est l'importance de quoi de la balise scope à scope oui alors en fait donc quand vous avez une dépendance d'une manière générale une dépendance d'une manière générale vous avez scope donc maven scope il peut être soit compile alors compile ça veut dire quoi ça veut dire que cette librairie là il est nécessaire au moment de la compilation c'est à dire quand je vais compiler mon code cette librairie il est il est nécessaire c'est à dire s'il n'y a pas cette librairie là mon code ne sera pas compilé ensuite il y a runtime alors runtime ça veut dire que cette librairie là il n'est pas nécessaire au moment de la compilation c'est à dire même si cette librairie n'existe pas mon code sera compilé mais au moment de l'exécution si cette librairie n'existe pas je vais avoir une exception c'est à dire c'est à dire si la librairie il est nécessaire au moment de l'exécution alors c'est le cas ici alors c'est par défaut normalement par défaut c'est c'est compile alors ici comme pour les pilotes gdbc on fait runtime ça veut dire que normalement ce pilote gdbc quand est-ce que j'en aurai besoin si au moment de l'exécution parce que c'est au moment de l'exécution qu'on va charger le driver en mémoire donc mais dans mon code il n'y a aucune classe qui fait appel à ce driver là donc je n'ai pas besoin au moment de la compilation c'est pour cela vous avez c'est runtime alors l'autre valeur l'autre valeur c'est scope c'est provided c'est à dire en fait cette librairie là il est fourni par le serveur d'application donc c'est une façon de dire que c'est à dire que cette librairie quand je vais déployer l'application dans un serveur d'application cette librairie là il est fourni c'est à dire il existe déjà dans le serveur mais ça c'est quelques quelques éléments concernant Maven ok merci je ne sais plus que je voulais faire quoi tu m'as fait oublier un peu ce que tu m'as posé la question dans un autre sens vous étiez en train de parler de web service de quoi web service ouais alors maintenant alors maintenant cette partie cette partie là c'est ce qu'on va faire dans les prochains cours mais vous pouvez juste avoir une idée par exemple si je veux créer un web service restful c'est très simple je crée un package new package elle est déjà créée package web je vais créer une classe que je vais appeler product 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 rest 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 controller rest API rest service c'est très simple pour créer un web service il suffit d'utiliser la notation rest controller ce web service il a besoin de l'interface product repository parce que j'ai besoin d'accéder à la base de données je vais utiliser ici autowire pour faire l'injection des dépendances et je vais créer une méthode qui permet de consulter la liste des produits alors products et qu'est-ce qu'il fait cette méthode là il suffit de retourner product repository et j'appelle la méthode find all find all et pour accéder à cette méthode là je vais utiliser la notation get mapping ça veut dire si on envoie une requête http avec get vers le pad slash product comme ça alors voici ça c'est un web service qu'est-ce qu'il permet de faire ce web service si j'envoie une requête http local slash product qu'est-ce qu'il va me donner il va me donner la liste des produits par défaut en quel format en format json parce que ici j'ai utilisé un rest controller alors si je démarre ici mon application je vois ici localhost alors le port c'est 8085 slash slash products alors vous voyez donc ici qu'est-ce que j'ai j'ai la liste des produits que j'ai dans la base de données en format json je veux par exemple le produit dont id égal à 1 slash 1 je veux un produit je vais l'ajouter je vais ajouter une méthode je vais mettre slash product slash id id c'est un paramètre la méthode je vais l'appeler find by id find product je lui donne comme paramètre le id ici pour retourner au lieu de retourner une liste je vais retourner un seul produit et au lieu de faire find all je vais utiliser find by id le id et j'appelle la méthode get pour retourner ce produit là alors sauf que ici il faut indiquer que ce id que je vais mettre dans le path c'est à dire que ce id c'est la valeur de ce paramètre qui vient dans le path en utilisant la notation path path variable c'est à dire que c'est à dire que le id il va prendre la valeur qui vient dans ce paramètre qui se trouve dans le path mais s'il vous plaît je ne sais pas pourquoi tu as ajouté point get alors pourquoi j'ai ajouté point get parce que normalement la méthode find by id il ne retourne pas le produit la méthode find by id il retourne un objet de type optional optional de product d'accord ça c'est il est fait comme ça mais si vous voulez retourner le produit lui-même il faut utiliser by id point point get c'est à dire l'objet optional il contient une méthode get qui permet de retourner l'objet pourquoi tout simplement ils ont fait ça parce que normalement quand vous appelez quand vous appelez find by id il se peut qu'il n'existe pas d'accord et s'il n'existe pas vous avez ici par exemple or else ou là or else throw c'est à dire s'il n'existe pas je vais générer une exception etc donc c'est à dire en fait quand vous faites find by id il va vous retourner un objet optionnel mais cet objet optionnel il faut il faut tester après est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas mais si vous mettez get ça suppose vous supposez qu'il existe d'accord sinon vous faites vous faites or else null alors ça veut dire quoi ça or else null ça veut dire que je vais retourner il va me chercher un produit avec son id il va me le chercher mais sinon si jamais le produit n'existe pas donc produit il va rester null donc ici je vais retourner return product mais il faut faire attention ici parce qu'il se peut que le produit n'existe pas après normalement il faut faire un test s'il est égal à null il faut générer une exception est-ce que c'est clair donc vous pouvez faire en fait tout ça c'est des petits détails sur lesquels on va revenir mais c'est un peu ça alors cette méthode là qu'est-ce qu'il permet de faire il permet tout simplement si vous consultez là maintenant je peux consulter tous les produits je peux consulter le produit dans l'or id égal à 1 si je mets slash 1 vous voyez donc il ne me retourne que le produit dans l'or id égal à 1 si je mets 2 vous voyez donc le produit dans id égal à 6 voilà donc ça c'est en fait le petit web service mais ça c'est une partie qu'on va faire après donc c'est-à-dire maintenant ce qui est le cours si vous voulez on s'intéresse uniquement à la partie database comment faire le mapping objet relationnel la partie web c'est un autre cours qu'on va faire après mais dans cette démonstration là vous pouvez déjà faire cette première ce petit web service là donc vous voyez donc c'est donc finalement pour créer une application notre application achnawa le code que nous avons écrit vous avez la classe produit vous avez l'interface produit repository et vous avez le web service que vous avez ici donc comme vous pouvez le constater avec Springwood généralement on ne va pas écrire beaucoup de codes mais par contre il y a beaucoup de choses à comprendre il y a beaucoup d'annotations il y a beaucoup de petits détails et tout ça c'est des choses qu'on va comprendre au fur et à mesure que nous avancerons dans le cours avec les activités pratiques alors maintenant ce que je vous demande c'est de donc de regarder cet enregistrement là et de d'essayer de faire une première manipulation et la semaine la prochaine science donc ça va être une activité pratique concernant rien que ça la partie GPA créer une entité GPA créer une interface patient plutôt GPA repository et après faire des petits tests comme ça est-ce que c'est clair ? mais c'est clair monsieur oui s'il vous plaît au niveau de l'interface product repository oui est-ce qu'il y a est-ce qu'un extend seulement avec le GPA repository ou bien comment ? il y a d'autres interfaces ah dans le GPA repository alors en fait en fait déjà j'ai déjà vu qu'il y a que le GPA repository tout à fait tout à fait alors en fait il y a en fait quand vous créez avec Spring Data donc déjà si vous mettez GPA repository ça veut dire c'est que c'est du Spring c'est du GPA ça veut dire Spring Data utilise GPA forcément pour faire le mapping objet relationnel il y a également Crude Repository ça marche également alors Crude Repository c'est elle-même il déclare un ensemble de méthodes donc qui mais si vous voulez si vous regardez GPA repository regardez GPA repository elle-même il irrite de list Crude Repository il irrite de d'autres list Crude Repository elle-même il irrite de Crude Repository donc c'est-à-dire vous avez des interfaces qui irritent d'autres interfaces etc mais tout ça donc c'est un peu l'évolution du Spring si vous voulez juste les méthodes find, by, save find, by des choses comme ça bon souvent avec Crude Repository c'est suffisant alors il n'y a pas que GPA repository supposons vous utilisez une base de données MongoDB alors dans ce cas-là ce n'est plus une base de données relationnelle il y a également une interface qui s'appelle MongoDB Repository il y a Elasticsearch Repository donc ça veut dire que c'est ça l'avantage de Spring Data c'est que avec Spring Data vous pouvez utiliser n'importe quelle base de données que ça soit relationnelle ou bien non relationnelle voilà je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là parce qu'il est déjà 13h oui monsieur alors voilà moi je contrôle pas le temps il faut le dire à un moment donné donc on va s'arrêter à ce niveau-là donc je vais arrêter l'enregistrement et donc je vais partager avec vous cet enregistrement-là dans Classroom il y a déjà un enregistrement équivalent sur Classroom que j'ai partagé donc vous pouvez regarder vous pouvez c'est à peu près les mêmes démonstrations en attendant d'avoir cet enregistrement